Merci à Thomas, Mathilde, Jean-Pierre et aussi Dominique de m'accueillir ici. Pour moi c'est important de venir ici parce qu'en fait les enjeux auxquels on fait face, on parle évidemment des règlements climatiques, les impacts au niveau énergétique et puis le sujet souvent oublié donc c'est les matières premières parce qu'il y a des fortes restrictions on va le voir par la suite, ils sont liés à ça et notamment un des moyens d'acquérir notre résilience à travers les territoires, c'est d'ailleurs l'objet du livre ici, il n'y a pas beaucoup d'argent dessus donc c'est surtout derrière les idées que je souhaite partager avec vous et donc c'est vraiment à la fois la solidarité, la résilience, la coopération qu'il y a au territoire, l'investissement qu'on a aussi dans le territoire, aussi l'aide, j'en parlerai par la suite que les régions et l'Etat peuvent avoir dans les territoires qui feront que effectivement nous serons plus à même de pouvoir faire face aux enjeux auxquels nous allons avoir affaire. Alors petit point, un petit quand même, un grand merci pour les shifters, comme j'ai l'idée, comme Thomas l'a dit, je suis shifteur, alors j'interviens ici en nombre personnel, en nombre personnel, pas au nombre des shifteurs, même si je le fais très régulièrement, mais je voudrais quand même les remercier, parce qu'un, effectivement on le filme ici, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'idée de créer aussi un lien entre nous tous, qui est neutre aussi, c'est important sur le plan politique, mais avec derrière un certain nombre d'éléments qui sont scientifiques, notamment il y a des rapports qui sont réalisés, ce qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française, sur lequel on peut regarder, ils sont chiffrés, il y a beaucoup d'autres initiatives, donc si ça vous intéresse, vous pouvez directement le rejoindre, je fais un petit peu de pub aussi pour les shifteurs, c'est important, à titre personnel, vous pouvez, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, notamment pour trouver effectivement un travail, il y a un festival de cinéma, il y a des podcasts, il y a aussi presque des mobilités, il y a énormément d'initiatives auxquelles vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez intervenir, sur l'adhésion, cotisation libre, mais au-delà de ça, c'est surtout que ça permet de coopérer, de travailler sur des projets concrets au niveau des territoires, et c'est une des choses aussi souvent qui est compliquée, c'est qu'on se dit, bah ouais, mais avec le climat, avec ce qui nous tombe dessus, jamais on va s'en sortir, mais dès lors qu'on recentre ça au niveau du territoire, en se disant, bah attends, là on peut vraiment avoir un impact sur, effectivement, notre vie au quotidien, mais aussi en termes de biodiversité, en termes de résilience, en termes d'entreprise, etc., et c'est là qu'on voit qu'on peut agir, et d'ailleurs ça nous permet, surtout pour les plus jeunes aussi, ça nous, ça sort un peu de cette éco-anxiété, ou de cette anxiété qu'on a, bah on ne sait pas quoi faire. Alors, bon, ça très rapidement, je pars aller rapidement, mais ultimement, moi j'interviens à la fois sur la partie innovation durable, et aussi intervention sur la partie innovation technologique, autour de, bah, que ce que permettent les technologies, mais évidemment quelles sont les limites, et puis j'ai aussi assez, comme je dis, le shifteur, sur deux dimensions, dimension à la fois partie plaidoyer, donc ça signifie réaliser, rédiger des amendements, et donc je vais intervenir notamment dans le cadre de la loi énergie-climat, la LPEC prochainement, d'une part, et d'autre part aussi, tout ce qui est la partie conférence qu'on réalise, il y a des conférences, ça s'appelle Teach the Shift, en anglais, je suis désolé, mais c'est des conférences climat pour faire court, à la fois pour le grand public, pour les entreprises, mais aussi même pour les lycéens, et on est en train de développer de plus en plus par rapport. Il y a aussi un atelier qu'on réalise d'adaptation au changement climatique, et aussi c'est intéressant, ça permet aux entreprises, notamment, aux collectivités, de se dire « Ok, il nous manque tel ou tel type de chose, on a une pénurie, une hausse de prix qui nous manque, comment on fait ? » Donc ça c'est des ateliers dont il y a beaucoup plus de travail. Et puis après, effectivement, je vais en parler, effectivement, le livre, mais alors pour la petite anecdote, et ça je n'avais pas du tout prévu, c'est qu'en réalité j'ai parlé des terres de Lorraine dans le Bougin, et je n'avais pas anticipé que je viendrai ici. Et en fait j'ai parlé du CTE, donc justement sur la partie énergie, et donc à mon avis ce n'est sans doute pas anodin que je revienne par la suite, parce que c'est vraiment cet esprit de travailler ensemble, de faire des liens ensemble et d'investir ensemble, pour trouver des solutions ensemble, qui font qu'on arrive beaucoup plus loin que, et ça c'est nos démarches, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus constructives que se battre comme des chiffonniers les uns contre les autres. C'est ma posture, après chacun ne pense pas ce qu'il voudra. Je vais rentrer dans le but du sujet. Maintenant, effectivement, on voit qu'il y a énormément de pénuries, de hausses de prix, dans effectivement dans tous les domaines qui sont liés, qui sont parce qu'on manque de ressources, parce qu'on manque d'énergie, parce qu'il y a du réchauffement climatique, notamment la sécheresse, et pour faire, pour dire en fait on est en train de basculer d'un monde d'abondance à un monde de la rareté. Sachant qu'il faut quand même se rendre compte qu'auparavant, on dit auparavant, peut-être avant les années, on va dire, 50, on avait l'habitude d'un certain monde de la rareté. Mais effectivement, avec l'utilisation du pétrole, qui date évidemment d'avant des années 50, mais plutôt du début des années 1900, on a eu cette chance, entre guillemets, extraordinaire qui a permis d'économiser pas mal de choses, d'avoir de l'énergie et avec les énergies fossiles. Après derrière, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a eu un peu moins, et donc on est basculé dans un monde de la rareté. Monde de la rareté parce que, évidemment, c'est une manière aussi de le dire, c'est quand vous avez un pot de confiture, c'est pas parce que vous avez mangé plus vite de la confiture qu'il peut y avoir plus de confiture à la fin. C'est assez basique, mais de la même manière, il y a quand il y a une croissance exponentielle d'utilisation de ressources dans un monde fini, au bout d'un moment, il n'y a plus. Et cette réflexion-là, ça ne date pas d'hier. Et si on reprend un peu ce qu'a dit Platon, c'est que j'ai un petit, comment dire, particulièrement, enfin, qui fera particulièrement, je vais en dire la phrase, parce qu'en toute chose, elle avait observé de la démesure, la divinité n'observant pas de truit en elle, les assoumis à des règles et à un ordre en lesquels existe la limite. En cela, toi, tu prétends qu'elle leur impose une torture, moi, je dis qu'elle leur apporte salut. Cette phrase qui date, donc, c'était, je ne sais pas exactement la date, mais c'était avant, évidemment, ça fait plus de 2000 ans, elle est particulièrement vraie aujourd'hui. Et c'est ce retour un peu au terrain qui, je pense, voilà, qu'on avait peut-être un petit peu oublié. Pour reprendre notamment ce qu'on avait dit, notamment Dominique l'avait dit, on fait face à ce qu'on appelle, on parle beaucoup de double contrainte, mais j'irais même une triple contrainte. Il y a une contrainte du dérèglement climatique qui fait que, quand il y a beaucoup trop chaud, il y a moins d'eau. Mais il y a d'autres exemples du fait que, si, comment dire, il y a des incendies, il y a potentiellement des lieux ou des lieux où même vous ne pouvez plus produire autant de bois. Donc, c'est déjà une contrainte que vous allez avoir, indépendamment d'ailleurs du réchauffement climatique. Deuxième chose, c'est évidemment l'énergie. Vous connaissez l'exemple notamment du Ralex qui a dû réduire notamment sa production, même arrêter sa production parce que l'énergie était trop chère. Alors évidemment, il y a la guerre en Ukraine qui a exacerbé cette pénurie ou ce manque. Elle existait déjà auparavant. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur le plan énergétique, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour extraire environ 100 barils de pétrole, il en faut 16. En 2050, il en faudra 50. Donc, ce qui signifie, c'est qu'on va devoir avoir beaucoup plus d'énergie pour extraire de l'énergie. Donc, évidemment, elle va devenir beaucoup plus rare et chère. Et alors, pour les matières premières, c'est encore plus le cas. Et c'est la troisième contrainte. C'est justement le fait qu'on va manquer de plus en plus de matières et on va voir pourquoi. Alors, la première chose, c'est que, évidemment, on a aujourd'hui une forte demande, notamment par le fait qu'on a accès à l'énergie pas chère, qui d'ailleurs a une sorte d'effet de boucle de rétroaction, c'est-à-dire que d'un côté, une forte demande qui permet d'extraire, évidemment, d'extraire beaucoup, notamment de ressources et d'énergie aussi, qui fait que, évidemment, ça alimente la demande. Donc, il y a une sorte de cercle, alors vertueux ou vicieux, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un cercle qui va s'auto-alimenter. Le souci de ça, c'est que ça a des répercussions. Et ça a des répercussions, notamment, en termes d'impact environnementaux, de dérèglements climatiques, de pénuries aussi de ressources qui vont être, évidemment, qui vont être de plus en plus épuisées. Mais la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est comme, en fait, on a de moins en moins de ressources et ça coûte de plus en plus cher pour extraire ces ressources et donc de les transformer, ce qui mécaniquement dit une décroissance. Et donc, parfois, on dit, bah oui, la décroissance, comment dire, c'est absurde, il ne faut pas en parler, on n'est pas la croissance vert. En fait, la question n'est pas là. C'est plutôt, aujourd'hui, on est en train de faire face à un certain nombre de contraintes qui nous réduisent de toutes les manières nos capacités à produire et donc aussi à émettre du cédo ou d'autres choses. C'est un peu ce qu'on appelle la voiture balai à la fois du climat, de l'énergie et aussi les matières premières parce qu'on en manque. Et donc, la question, elle est beaucoup plus la suivante, c'est comment fait-on pour s'adapter face à cette situation. La question, c'est pas dire, à la limite, oui, je suis pour, je suis contre la croissance ou contre la décroissance. C'est pas ça, la question. C'est, de toutes les mer, ça nous tombe dessus. On le voit bien. Et à la limite, il y a trois ans, c'est compliqué d'avoir ce discours. Il y a deux ans, enfin, maintenant, je suis désolé, les entreprises le voient bien en termes de matières premières, ils le voient bien en termes d'énergie, le voient bien sur plein en termes d'alimentation, etc. On le voit bien. Donc là, c'est concret, quoi. Donc, comment on fait ? Et il y a deux manières de faire. Si on dit, bon, première technique, c'est bon, un jour, ça passera. Sauf que tous les éléments, on nous montre que ce ne sera pas le cas. Au deuxième cas, on se dit, ben ouais, je sais que ça va être de plus en plus compliqué. Comment est-ce que je fais pour m'adapter à cette situation et parvenir, par exemple, on va en parler pour les entreprises, c'est m'adapter effectivement à cette situation. En fait, sachant juste un petit point pour les entreprises, l'objectif d'une entreprise en tant que telle, ce n'est pas la croissance. C'est de pouvoir être pérenne, c'est de pouvoir être suffisamment rentable pour pouvoir payer les salariés pour apporter un certain nombre de services, etc. Mais ce n'est pas une croissance à tout prix. Les entreprises qui sont rentables très longtemps, sans avoir une croissance phénoménale. Une entreprise n'a pas besoin en tant que telle de croissance. Alors, si on regarde maintenant, alors ça, c'est un slide qui provient, je vous le conseille très fortement, l'intervention d'Aurore Stéphan, qui fait partie de Systex, qui a intervenu sur Uzi. Franchement, je vous le conseille, c'est très éclairant et ça m'a encore plus mis la lumière sur la nécessité de prêter attention à cette triple contrainte des matières premières. Donc c'est facile, on va regarder Aurore Stéphan, vous remarquez Uzi sur internet, c'est facile. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes pour pouvoir extraire et aboutir en fait à un concentré de matières premières. Et donc, on commence par du mineraire, qui a une concentration. Alors, il faut savoir qu'il y a peut-être au tout début les premières veines de cuivre qu'on portait, pour les meilleurs, de 15 à 20 % de cuivre. Je crois que c'était notamment au Chili, avec les hôtes de Paris, etc. Et aujourd'hui, on a 0,4 %. Ce qui est assez logique, je veux dire, c'est d'ailleurs une phrase qui dit « low-hanging fruit » ou les fruits les plus bas, quand vous avez un arbre, vous prenez d'abord les fruits qui sont les plus bas. Et il faut beaucoup plus d'énergie pour aller tout en haut de l'arbre et puis après les prendre. Voire, ceux qui vous allez prendre sont peut-être un peu plus pourris. Quand on parle de gaz de schiste ou de schiste de sable bitumineux, ils ne sont pas aussi bons que les premiers fruits que vous avez récupérés. C'est assez cohérent. En ce temps, c'est du bon sens, je dirais, entre guillemets, pays humain. Donc ensuite, vous allez commencer à utiliser un certain nombre de processus qui vont accroître la concentration de métal, avec à la fois une utilisation d'énergie, mais aussi une utilisation d'un certain nombre de solvants. Donc, par exemple, on a un exemple dans le domaine de l'or, on va utiliser beaucoup de cyanure. Et pour aboutir effectivement à un pourcentage qui est assez, comment dire, allumé, par exemple pour 1.4. Alors, je vous montre une petite vidéo pour voir effectivement en quoi c'est décomposé. Donc, c'est un smartphone qui a été coupé en petits morceaux dans un lycée-là. Alors, je ne vous conseille pas nécessairement de le faire. Et là, on va voir. Alors, ça, c'est les grammes. Et là, on passe dans des milligrammes. Et donc, on devine bien que, par exemple, effectivement, bon, un smartphone, par exemple, que j'ai ici, il y a une quantité, effectivement, de matière première en toute petite quantité qu'on va avoir. Et ça va être encore plus disséminé dans mon smartphone. Et la complexité ensuite de pouvoir reprendre et de dissocier un certain nombre de matériaux pour pouvoir ensuite derrière en refaire de nouveaux éléments qui sont purs. Ça demande énormément d'énergie, énormément de solvants, etc., etc. Et donc, quand on dit, tiens, ça vaut le coup quand même de garder longtemps ses smartphones, ses télés, etc. Bah oui, pourquoi ? Parce que derrière, s'il faut recycler les smartphones, vous vous rendez compte de toute l'énergie à la fois qui est nécessaire pour produire un smartphone et l'énergie potentielle qui est nécessaire pour pouvoir recycler ces éléments-là sur des toutes petites quantités. Et pour vous donner un point, ça c'est par exemple une mine, c'est, comment dire, c'est un photographe qui a créé des photos notamment qui représentent une mine et qui est la proportion de cuivre ou d'autres éléments qu'on va retrouver dans ces cuivres. Donc là, en vrai, c'est très peu. Et donc, d'ailleurs, se pose la question suivante qui est se dire, mais tout le reste que ce qu'on en fait. Et vous devinez bien que lorsqu'on se retrouve, je sais pas, en République démocratique du Congo ou ailleurs, bah la première préoccupation des personnes n'est pas nécessairement de se dire, tiens, j'ai une quantité, j'ai 99% de matière dont je ne sais quoi faire. Bah ils vont pas dire, bah tiens, je vais recycler, réutiliser. Non, en général, ce qui se passe, et encore une fois, les exemples qu'Aurore s'en donne est très intéressant, c'est que notamment, il y a certains endroits, ils ont des mines en haut, et tout simplement, ils rejettent ça à travers, c'est-à-dire qu'ils utilisent un peu, c'est du, comment dire, du rejet à travers la montagne, donc ça dégouline, évidemment, avec du cyanure ou d'autres solvants qui sont hyper toxiques, ça dégouline, et puis ça va dans la rivière, puis parfois dans les océans. Évidemment, vous devinez bien que sur le plan en termes de biodiversité, c'est pas ce qui est le plus top, quoi. Donc, et ce qu'elle dit d'ailleurs, et c'est pas évident d'ailleurs, elle se pose des vraies questions, y compris en français, une mine n'est pas propre. Par définition, une mine ne peut pas être propre. Donc après la question c'est, est-ce qu'on préfère le faire ailleurs, ou ici, si effectivement on le fait ici, dans quelles conditions, pourquoi on le fait, il y a du plus, il y a du moins. En revanche, ce qui est essentiel, c'est d'avoir cette concertation territoriale pour en prendre conscience. Parce qu'aussi, de l'autre côté, on pourrait se dire aussi, ok, très bien, on arrête toutes les mines. Ok, très bien, on arrête toutes les mines, mais à ce moment-là, on n'est pas sûr de pouvoir des retours recyclés. Mais à ce moment-là, ça a d'autres impacts. Donc il faut en prendre conscience, rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est souvent entre les deux. Et donc, ce qu'on voit, en termes d'impact, évidemment, c'est conséquent direct. Destruction des paysages, je ne sais pas si vous connaissez, dans les Appalaches, qu'aux Etats-Unis, ils scalpent un certain nombre de montagnes. Donc je ne sais pas si vous voyez le blond blanc scalper, moi je ne sais pas, c'est pas mon truc qui me rendit. Ah mais bon, là, il n'est pas scalper. Il est déterrile évidemment, évidemment un certain nombre de pollution, de biodiversité, et aussi des prélèvements d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup d'eau pour extraire des mines. Enfin, pour extraire effectivement des minerais dans des mines. Ce qui d'ailleurs fait concurrence à d'autres usages. Et si on regarde ici, on voit qu'il y a aussi, alors c'est ça, la limite qu'on est en train de vivre. C'est que d'un côté, on parle de transition énergétique et c'est très bien. Plus de véhicules électriques, plus d'hydrogène, etc. Sauf que, en fait, pour cette transition énergétique, on va avoir besoin d'environ 32 fois plus de lithium en Europe, environ 3 fois plus de cobalt et aussi environ 35% de plus de cuivre. Et donc la question qui se pose, c'est mais est-ce qu'on va être à même de pouvoir avoir toutes ces quantités et puis de pouvoir remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique ? Je vais être très honnête avec vous, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que multiplié par 35, enfin, environ, le nombre de l'extraction de lithium, alors qu'on connaît déjà les problématiques que ça a, et de l'énergie qui est nécessaire, qui en plus sera utilisée pour d'autres choses aussi. Donc ça va être concurrence, c'est un poil compliqué. Donc ça signifiait effectivement peut-être changer, peut-être de manière de faire, peut-être de se dire, non, on n'aura peut-être pas un véhicule électrique pour remplacer un véhicule thermique parce que de toute manière, on n'aura pas la capacité. Il y a une problématique au niveau de la infrastructure énergétique, notamment, de capacité, notamment, des pics. Mais de l'autre côté, donc, en termes de... C'est de se dire, ben, il faut développer, donc, des transports à la fois ferroviaires, des transports, notamment, plus de covoiturage, développer, effectivement, des infrastructures, tout ce qui est cyclable. Encore une fois, ce n'est pas une solution, c'est un mix de solutions. Et, enfin, pour la petite anecdote, je me suis présenté comme écologiste indépendant dans les églines, pour les législatives. Et, évidemment, je discutais notamment avec des personnes qui disaient, ben, moi, j'ai une gare à 10 km, sauf que c'est juste de la folie d'y aller en vélo. Moi, je suis obligé d'utiliser mon véhicule. Je n'ai pas le choix. Et, en plus, comme le bus, il y en a un qui arrive le matin et l'autre le soir, quand j'ai les enfants qui reviennent et que, ben, pas de chance, l'école s'arrête à le vendredi, à midi, ben, ils sont obligés de rester à l'école ou ils vont dehors. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, effectivement, de faire revenir les gens. Et, en plus, avec l'augmentation du coût du carburant, enfin, vous voyez toutes les problématiques que ça pose. Et donc, d'où quand, enfin, moi, j'interviens parfois là-dessus. Quand on regarde l'ensemble des moyens qui ont été mis en place pour, et on peut comprendre sur le plan à très court terme de dire, ok, on va financer le carburant parce qu'évidemment, elle coûte ça. Sauf que, peut-être qu'il aurait fallu dire, bon, ok, certes, on met effectivement, peut-être, dans les cas incertement compliqués, un peu d'argent sur les carburants pour les personnes qui ont vraiment des difficultés, je peux comprendre. Mais le côté met beaucoup plus, parce que c'est quand même un certain nombre de milliards, beaucoup plus, alors ça prend plus de temps, hein, soyons très clairs. Mais dans les autres, les autres alternatives, les alternatives écologiques, hein, et qui permettent de maintenir un certain niveau de mobilité, donc, comme je l'ai dit, ferroviaire, ça peut être, comme dire, le vélo, c'est le covoiturage, il y a d'autres solutions, ou autrement, peu importe. Et il faut faire ça avant, parce qu'après, ça va être plus compliqué. On va le voir pourquoi. De l'autre part, effectivement, l'autre chose qu'on a, c'est que, un, on a une croissance exponentielle en termes de besoins, sur la partie transition énergétique, notamment, mais de l'autre côté, pas de bol, c'est que les ressources sont donc plus en plus limitées. Et donc, là, notamment, on croit, hein, sur la, enfin, terre, qu'est-ce qu'il y a des gisements qui sont en phase critique. C'est-à-dire que le niveau de concentration devient trop faible. Pour, encore, ça, c'est, euh, je me référais là-dessus, aussi, parce que c'est dans l'intervention de Warren Stéphan, elle expliquait qu'on utilise le cyanure pour extraire, par exemple, de l'or, qui est d'ailleurs utilisé dans les smartphones. Et ils en sont à tel point que, même avec du cyanure, ils parviennent plus à extraire de l'or, parfois, vu la faible concentration qu'il peut y avoir dans certains minerais. Et, par exemple, je crois que c'est en Afrique du Sud, c'est l'ordre d'une creuse à 4 km dans le sol, ce qui, évidemment, en termes d'énergie et de problématiques, est compliqué. Donc, euh, donc, c'est une contrainte qui est très forte, qui va devenir de plus en plus forte, voire qui est peut-être encore plus, enfin, qui est différente, mais qui peut être même plus forte dans certains domaines que les deux autres contraintes dans certains domaines. Et après, on voit évidemment les impacts, comme je l'ai dit, plus d'énergie, plus d'impact en termes de biodiversité, etc. Donc, pas une chose nécessairement tout à fait évidente. Et pour prendre l'autre exemple des terres rares, il y a un autre point, comme vous avez vu, on vit dans une situation géopolitique un petit peu particulière, sans doute, enfin, j'en parle aussi, mais une notion un peu de blocs qui est en train de se dessiner. Alors, c'est pas très bien où on va aller à la Chine, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais malgré tout, la Chine représente déjà une très grosse partie, à la fois de la production, enfin, à la fois déjà en termes de réserve, mais aussi surtout de la production de terres rares. Alors, il n'y a pas que de terres rares, de lithium, d'autres éléments, qui fait que si jamais ça se tend un peu, ça peut tout à fait arriver, on l'a vu avec, notamment avec la rue Chine, on a dit, bah, fini, quoi. Fini, bah, on ne livra plus tel ou tel type d'élément, c'est le président des panneaux solaires, on a besoin de panneaux solaires. Bah oui, mais si vous avez 70% des panneaux solaires qui viennent de Chine et qui coupent effectivement la production de panneaux solaires, après la transition énergétique, ça prend un peu de temps pour rebâtir une filière là-dessus. Donc, on se retrouve vraiment face à une situation qui est loin, loin, loin d'être échéant. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a des manières d'anticiper et d'agir là-dessus. Alors, maintenant, si on regarde l'autre domaine, qui est matériel, notamment de construction, très différent des métaux, là aussi, pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous voyez bien que soit il y a une pénurie ou l'augmentation des coûts en termes de matériaux, de bois ou d'autre chose, du PVC, qui d'ailleurs n'est pas uniquement lié à une réelle pénurie. Soyons francs, il y a de la spéculation. Il y a des gens qui en profitent largement et ça rajoute, entre guillemets, c'est l'huile sur le feu qui rajoute encore une problématique par rapport à ça. Ce qui signifie que sans doute, il y a peut-être un travail à faire sur ces enjeux-là pour mettre en place des mécanismes qui réduisent quand même fortement la spéculation parce que déjà c'est assez compliqué, si en plus on a ça. Et alors, ça c'est un autre point, ce qu'on voit, c'est une volatilité. Ici, les bois de construction, alors le bois de chauffage est très fortement augmenté, mais le bois de construction a très fortement baissé parce qu'il y a eu une très forte demande, fort stockage, réduction de la demande, ou la voie de construction diminue. Et dans le domaine, par exemple, de l'énergie, c'est ce qui arrive souvent, c'est une forte volatilité. D'un côté, on va avoir, par exemple, le pétrole, eh bien, on va, comme coûte cher, on va réduire nous-mêmes, en fait, notre demande. Comme on réduit notre demande derrière, à ce moment-là, ça fait qu'on allait réduire effectivement les prix, donc on investit moins et pouf, derrière, bah, comme il y a moins, ça augmente. Et donc, on va se retrouver avec des variations, mais ces variations posent aussi problème parce que ça retire la visibilité que l'ont les entreprises sur le coût. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'une des raisons pourquoi aussi, parfois, les prix ou les contrats qui sont demandés en termes d'énergie auprès des entreprises par des énergéticiens sont très élevés, c'est parce qu'ils disent, bah, comment on ne sait pas quel prix qui va nous tomber dessus dans un an, dans deux ans ? On met le maximum, quoi. Parce qu'on ne sait pas. Donc, quand on n'est pas en capacité de savoir, de prévoir, on met le maximum. Et donc, cette volatilité a un impact aussi sur les prix, évidemment. Et, l'autre chose, c'est qu'il y a une interaction, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais il y a une interaction entre les trois domaines. C'est que d'un côté, bah, le fait qu'il y ait des derniers moments climatiques, il fait plus chaud. Comme il fait plus chaud, bah, par exemple, les mines de cuivre au Chili ont moins d'eau pour extraire. Et, d'ailleurs, c'est de concurrence avec les usages de l'eau, par exemple, pour des agriculteurs ou pour des personnes. Et, donc, produisent moins de cuivre. Donc, ça crée de la pénurie. Ou, ça, c'était pour Taïwan. Ou, il y a une sécheresse qui a été historique. On a besoin de beaucoup d'eau pour créer, pour fabriquer des semi-conducteurs. Comme elle a besoin de beaucoup d'eau, bah, on produit moins. Et, après, derrière, on est au moins de semi-conducteurs. Et, c'est la même chose, par exemple, évidemment, pour l'énergie, c'est le même principe. Vous n'énergie plus trop chère. Par exemple, c'est arrivé dans un certain nombre de cas, il y a Aliblu, qui est un halie-type qu'on met, par exemple, pour les camions. Ou les engrés azotés. Et bien, comme ça a coûté, donc là, engrés azotés utilisés notamment à partir de gaz naturel, du méthane, pour fabriquer, notamment, ce qu'on appelle de l'ammonia, qui est un peu classé, ça coûte plus cher, comme ça coûte plus cher pour un emploi d'humain. Et donc, derrière, évidemment, ça crée soit une pénurie, une hausse de prix. Donc, on voit que les trois éléments, entre guillemets, ont un impact, une influence mutuellement et accroient encore plus cette pénurie. Et, pour qu'on se situe au niveau d'une entreprise ou d'une collectivité, on se fait face à une sorte d'effet ciseau. C'est-à-dire que, d'un côté, on va avoir une augmentation, potentiellement une augmentation de la demande. Il y a des entreprises qui vont recevoir un carnet de commandes, vraiment un gros carnet de commandes, toutes contentes, sauf que le prix auquel ils peuvent fournir les services a bien fortement augmenté à cause de l'énergie, des matières premières, etc. Et quand on est dans un effet ciseau où, potentiellement, beaucoup augmentent d'un côté, et de l'autre côté, aussi, vous avez une diminution de la capacité de production, évidemment, l'entreprise, ça devient compliqué. Et après, il y a une autre chose qui est complètement naturelle. En tant que salarié, on dit, ben voilà, moi, je voudrais payer plus cher parce que tout coûte plus cher. Donc c'est normal que je sois payé plus cher. Mais évidemment, pour certaines entreprises, ben là, qui sont dans le domaine de l'énergie, c'est assez facile de donner de l'argent. Quand on est dans une PME, ça peut être un boulanger, un artisan, etc. Là, c'est plus compliqué parce que, pour le coup, c'est un coût de l'énergie, un coût de les matières premières, un coût, effectivement, les coûts du salaire qui vont augmenter. Et de telle sorte, comment est-ce que l'entreprise peut être pérenne malgré tout ? Donc, c'est pas une équation qui est simple à régler. En tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que les entreprises qui ont une bonne coopération en leur sein et qui arrivent à discuter, qui sont un peu plus créatives, s'en sortent beaucoup mieux que les entreprises pour un dialogue social qui est très difficile. Il est clair qu'un salarié qui, sans doute, est sans cesse, enfin, il y a des tensions très fortes au sein d'une entreprise, évidemment, pour une collectivité, ça a beaucoup moins envie de contribuer, de travailler ou de faire des efforts, et inversement pour l'entreprise. Donc ça, le dialogue social est essentiel. Alors maintenant, effectivement, il y a quelques exemples pour les entreprises. On voit, alors, j'ai pris des gens un peu partout, mais voilà, des impacts, effectivement, au niveau des entreprises de, soit c'est pénurie, c'est l'augmentation des coûts d'énergie. Il y en a de même pour les collectivités qui font face à ça, qui sont obligées d'arrêter un certain nombre de services publics, qui vont faire que, ben, encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu qu'il y a un certain nombre de cantines, on va proposer des plats froids. Alors, en hiver, c'est moins agréable, durant l'été, bon, c'est bien, mais durant l'hiver, on a aussi bien avoir des plats chauds, parce que, ben, le problème, c'est que chauffer des plats, ça coûte cher. Et donc, il y a pas mal de services qui sont en train de se faire, qui dégradent le service, qui font que, aussi, ben, ça crée une tension qui est additionnelle. Alors, il y a pas mal de personnes qui se disent, ben, oui, mais, en fait, on a cette technologie. Les technologies vont tout nous sauver, ça va nous aider. Alors, c'est clair, hein. Il y a des choses que les technologies peuvent nous aider, ben, les panneaux solaires, pas mal d'autres solutions qui existent pour nous aider, oui. Mais ce n'est pas la panacée, c'est une solution, et il y a un autre problème par rapport à ça. C'est que, derrière, elles-mêmes, les technologies sont attributaires d'un certain nombre de choses. Un, alors, on l'a vu, il y a des impacts environnementaux. Vous produisez une, comment dire, vous produisez, donc, un panneau photovoltaïque, ça a des impacts, évidemment, en termes miniers. Comme, évidemment, hein, moins, sans doute, en termes d'émissions de CO2 que l'extraction de pétrole. Peut-être en termes de biodiversité, sans doute plus, hein. Mais ça les impacte. De l'autre côté, pour prendre un autre exemple, ben, ça prend du temps. C'est juste pour la petite anecdote de savoir que la, comment dire, la première voiture qui a dépassé les 100 km heure, s'appelait la jamais contente, c'était en 1899, c'était un véhicule électrique, pas une voiture thermique. Et on a vu que, parce qu'il y avait le pétrole, parce que la densité du pétrole était beaucoup plus intéressante que pour un véhicule électrique, eh bien, évidemment, on a complètement oublié les véhicules électriques. Et maintenant, on commence à avoir des véhicules électriques, mais bien plus tard. Mais vous devinez aussi que si on n'a pas continué avec le véhicule électrique en 1899, c'est aussi pour certaines raisons. Autre chose, évidemment, qu'on dépend, évidemment, en termes d'électricité, en termes de matières premières. Je l'ai déjà dit, hein, donc, ça signifie que si on a moins de matières premières, soit ça coûte plus cher, soit on n'a pas de moins de matières. Et c'est faible pour l'intelligence artificielle, mais je vous donne une petite anecdote. Les technologies ne sont pas parfaites. Pour l'IA, il y a une technique qui est assez simple. Si vous voulez piéger un véhicule autonome, vous tracez, en fait, une ligne discontinue, et une ligne continue à l'extérieur, et une ligne continue à l'intérieur. Et puis, après, potentiellement, le véhicule autonome rentre à l'intérieur et ne pourrait jamais sortir. Alors que nous, on pourrait le faire. Alors, pourquoi vous dites pourquoi il ne pourrait jamais sortir ? Ben, pour une raison simple, c'est que s'il commence à sortir, ça veut dire qu'il en fera une règle. Et à ce moment-là, ben, si on fera une règle, pourquoi cette règle-là plutôt qu'une autre ? On a besoin d'un être humain derrière. Et donc, même les technologies, on aura toujours besoin, effectivement, d'un être humain, y compris pour l'intelligence artificielle, même si, effectivement, on l'utilise de plus en plus. Et aussi, par rapport à l'IA, c'est que, ou par rapport aux technologies, on a tendance à se reposer dessus. Et tellement se reposer dessus, l'exemple typique, c'est le GPS. Évidemment, de plus en plus de personnes n'exercent plus leur sens de l'orientation parce qu'ils ont un GPS, moi y compris. Et donc, ben, à partir de là, si on commence à faire de plus en plus sur les technologies, on dit c'est bon, le jour où on en a plus, là, on est bien embêté. Et donc après, on pourrait se dire aussi, ben, l'État est capable de sauver. Alors, certes, l'État peut réaliser un certain nombre de choses, c'est clair. Sauf que, d'un côté, on voit quand même que la dette, par exemple, publique a quand même fortement augmenté, que les taux d'intérêt réels risquent quand même fortement d'augmenter, ce qui fait que le coût de la dette va être de plus en plus élevé. Et donc, il n'est pas du tout évident. Alors maintenant, pendant un moment, c'était un peu quoi qu'il en touche. On a un petit peu réduit par rapport à ça. Ça risque d'être de plus en plus difficile, soyons clairs. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas, certes, l'État peut aider sur un certain nombre de choses, mais elle ne pourra pas aider sur tous les sujets et surtout avec les problématiques qu'on a. Parce que, encore une fois, vous avez, imaginons une infrastructure, un pont, une ville qui a été détruite par les eaux, ça a coûté de l'argent de rebâtir cette infrastructure. Or, s'il y en a une, on peut le faire. Il peut, forcément, être un peu aidé. Mais si, oui, elle se multiplie. C'est à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ah oui, mais comment est-ce qu'on fait pour rebâtir tout en peu de temps ? Et s'il n'y a pas d'argent ? Ou alors, on remet de l'argent à chaque fois. Mais à ce moment-là, on entraîne l'hyperinflation. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et donc, évidemment, face à ça, c'est un petit peu, vous voyez, ça a un peu changé parce qu'il y avait une version précédente. Mais, évidemment, quand par exemple on dit qu'il y a des pénuries d'énergie ou des risques de coupure d'énergie, et qu'on dit, bon, évidemment, il faut, comme il a coupé son Wi-Fi, ce n'est pas tout à fait à la mesure du problème. Alors aujourd'hui, heureusement, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, y compris sur le plan politique, qui ont un peu mieux compris que l'enjeu du sujet était un peu plus vaste que simplement couper son Wi-Fi. Mais on voit qu'il y a beaucoup de vagues derrière. Après, la question, c'est, OK, là, vous êtes un peu... Comment on va faire ? C'est compliqué, etc. Maintenant, comment est-ce que... On peut y aller tout go à fond, à fond les ballons, OK ? C'est un peu d'ailleurs une stratégie qu'il y a certaines entreprises peuvent avoir en se disant, ben, croissance à tout prix, j'y vais au max, etc. Ou, autre stratégie, c'est, ben OK, je vais essayer potentiellement d'aller plus lentement, d'être un peu plus résilient, mais au moins ça me permet de traverser la tempête, même si on devine que la tempête va durer un petit peu de temps. Evidemment, les conséquences ne peuvent pas être tous les mêmes. Pour l'info, c'était le bateau de Jean Le Cam, qui a eu quelques soucis, qui ne se fait pas dans le Vendée Globe très évident. Evidemment, vous faites pouf, quoi, enfin, vous coulez, etc. Et donc, de l'autre côté, après, si vous avez une approche qui est beaucoup plus résiliente, c'est-à-dire que c'est la capacité à se dire, OK, forcément, je garde un peu de mou, je prends du stock, j'essaie de travailler avec les entreprises qui sont autour, plutôt que d'essayer d'avoir un truc qui est super optimisé, ben, ça vous donne plus de chance de vous en sortir face à la tempête, plutôt que si vous avez quelque chose qui est super, comment dire, optimisé. C'est-à-dire, une autre manière que j'avais écrit, il y a plus d'une dizaine d'années, un genre de petit livret qui s'appelle « De la société Formule 1 à la société tout terrain ». Où, grosso modo, la société Formule 1, c'est une société qui est vraiment… où, ben, vous avez des pistes, sauf que, derrière, on creuse des nids de poules en face. Alors, faire de la Formule 1 avec des nids de poules en face, c'est chaud, quoi. Et c'est ce qu'on fait, hein, je vais en frein, c'est ce qu'on fait. Alors, évidemment, il vaut mieux basculer à une société tout terrain. Bon, après, tout terrain, évidemment, électrique et SUV, c'est un peu de problème, mais le principe, c'est celui-là. Alors, là-dessus, hein, il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, c'est réduire ses dépendances. Et on va voir comment. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement réduire ses dépendances, mais moi, en termes de collectivité, en termes d'entreprise. C'est-à-dire aussi comment est-ce que je peux aider d'autres collectivités, d'autres entreprises à réduire ses dépendances, et à travailler en commun là-dessus. Et deuxième chose, c'est s'adapter. Et là aussi, même principe, comment est-ce que je peux aider d'autres à le faire, sachant qu'eux aussi, comme je coopère avec eux, ils vont m'aider à le faire. Et c'est là-dessus qu'intervient ce que moi j'appelle la société boule de gui. Alors, pour la faire, hein, courte, c'est, vous voyez les boules de gui, alors qui se trouve être effectivement, alors c'est pas un parasite, c'est un hémiparasite, un peu, c'est un peu, parfois l'être humain aussi, c'est un hémiparasite, pour la petite anecdote, c'est une plante qui va extraire, donc, de la sève, par exemple, de l'arbre, et qui va le transformer ensuite en chlorophylle. C'est un petit peu ce que l'être humain, d'ailleurs, est. C'est-à-dire qu'on transforme, effectivement, des ressources, donc de l'énergie, notamment, en autre chose. Mais, pour reprendre, donc, l'image de la boule de gui, c'est que chaque baie représente, en fait, un territoire. Et les relations de coopération, enfin, les relations, ou les tiges, entre les baies, représentent les relations d'entraide, de coopération entre le territoire. Et la branche et, comment dire, le tronc, en fait, représentent l'État et les régions qui, en fait, ont pour rôle d'alimenter ces territoires pour leur donner les moyens de devenir résilients. Donc, c'est pas juste fournir, comment dire, l'ensemble des ressources, c'est leur donner les moyens d'avoir un premier niveau de résilience. Et, en fait, l'organisation ou la société boule de gui, que je précise, évidemment, sur la partie, dans le livre, notamment, c'est cette organisation-là d'un côté, que je veux un peu préciser. Et la deuxième chose, c'est la notion d'économie circulaire autour des 5 R, qui sont en 5 principes, qui sont refusés, réduire, réutiliser, dans l'ordre, bien sûr, et après, recycler, si on n'a pas trop le choix, ou remettre en l'air. Alors, si on regarde la Terre de Lorraine, déjà, vous avez énormément de liens, de coopérations entre vous. Et, évidemment, il faut renforcer ça. C'est essentiel, parce que c'est comme, alors, je prends un autre exemple, d'imaginer que vous ayez une inondation ou un problème chez vous, il est clair que si vous avez déjà discuté, vous connaissez un peu votre voisin, ça va être plus simple de créer des solidarités comme ça, plutôt que si vous ne l'avez jamais discuté avec lui. Si vous n'avez pas son téléphone, rien du tout, les coopérations d'aujourd'hui vont devenir cruciales par la suite. Donc, ça, c'est un point, effectivement, le fait de renforcer. Enfin, moi, je le ressens ici, à travers, parce qu'il y a plein de... Vous faites partie, et d'ailleurs, on a tous des casquettes différentes. Moi-même, j'ai plein de casquettes différentes, mais le fait qu'on ait plein de casquettes, on fait le lien avec... On est lié, par exemple, à l'affaire de Lorraine, ou au département, une entreprise, une collectivité. Et cette coopération est essentielle pour vraiment créer cette résilience. Et donc, si maintenant, le principe aussi, c'est de se dire, comment est-ce qu'un territoire peut déjà créer ce que j'appelle un premier niveau de résilience ? Alors, quelques exemples, dans le domaine de la mobilité, l'accès à l'eau potable, la santé, l'alimentation, l'énergie. Quand je dis un premier niveau de résilience, ça signifie, notamment, une ceinture maraîchère, savoir, effectivement, des immeubles ou plutôt des bâtiments qui ont des panneaux photovolés, qui partagent cette énergie avec soit la collectivité qui est aux alentours, et qui, alors, idéalement, ce n'est pas souvent le cas, mais qui, idéalement, même si c'est une coopère électrique, permet de l'alimenter. Juste pour l'information, si vous avez un panneau photovoltaïque, il est très fort probable que si vous avez une coopère RTE, vous ne pourrez pas bénéficier de votre propre électricité, sauf si vous avez un système de stockage. Alors, ça coûte plus cher, mais ça vaut le coup quand même de regarder parce qu'on peut se trouver dans une situation compliquée. Mais l'objectif d'un premier niveau de résilience, ce n'est pas d'acquérir une autonomie complète. Ce n'est pas ça, l'objectif. Ça veut dire que, souvent, je fais un peu cette allusion où, imaginons que vous faites de la voltige, eh bien, c'est quand même plus agréable si vous avez un filet de sécurité en dessous que si vous n'allez pas et que vous tombez. Donc, là, le filet de sécurité, c'est de faire en sorte que vous avez un minimum de niveau d'électricité, un niveau minimum potentiellement pour pouvoir bouger, etc. qui fait que ce n'est pas la cata complète si vous n'avez plus d'électricité ou si vous n'avez plus accès à mobilité, etc. Ou à l'alimentation. Au moins, vous avez un minimum minimum, ce qui vous permet de tenir. Après, l'objectif, ce n'est pas super agréable, mais c'est quand même mieux que rien. Donc, ça, c'est un premier niveau de résilience que vous pouvez avoir, par exemple, au niveau notamment d'un territoire et d'un département. Mais après, derrière, ce qui peut arriver, c'est évidemment que vous faites face à, évidemment, une inondation qui fait que tout le territoire, voilà, se trouve être, comment dire, dans une situation où on a plus accès aux infrastructures. Et évidemment, c'est pour ça que les collectivités qui disent « bon, moi, l'objectif, c'est d'être 100% » ou les territoires qui disent « je veux être 100% autonomes », je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions parce que face à ça, elles sont bien ennuyées. Et donc, ça signifie qu'elles ont besoin de coopérer avec les autres territoires qui sont aux alentours, qui ne sont peut-être pas soumis, effectivement, aux mêmes aléas. Et cette coopération encore, ça travaille, alors évidemment, on arrive ici, mais forcément, ça peut même faire, parce que je sais que vous êtes juste connectés avec le Luchambourg et la Belgique, donc vous pouvez aussi avoir des connexions avec eux pour plein de raisons différentes. L'idée aussi, c'est d'avoir une certaine diversité qui permet justement d'y faire face. Et après, la notion de boule de vie, c'est en fait, et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je pousse énormément, parce que j'interviens aussi dans certaines chaînes de médias en continu, ou quand j'interviens quand je fais les conférences, c'est qu'il est pour moi essentiel que l'État et les régions investissent pour fournir les moyens au territoire de devenir résilient. Donc ça signifie, derrière, que c'est cette capacité à donner les moyens, par exemple, pour qu'ils puissent construire, effectivement, je ne sais pas, des sentiers maraîchers, peut-être des panophodoltaïques, mais aussi au niveau réglementaire, que ça soit simple. Les éoliennes, je vous prenais l'exemple des éoliennes, la question, c'est, évidemment, il faut le faire en concertation. Il y a quelqu'un de la région Grand Est qui m'a dit que la mise en place d'éoliennes dans le Grand Est, il y avait très peu de recours. C'est ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas. Il est clair que si, par exemple, vous dites, on plante ton éolienne ici et puis je n'avais pas le choix, ce n'est pas la même chose que s'il y a une vraie concertation, un vrai travail ensemble et qu'il y a des bénéfices derrière en termes d'emploi, il y a des bénéfices en termes d'électricité à un certain prix, il y a des choses qu'on accepte ou pas. Et après, derrière, c'est un choix collectif. On n'a pas l'éolienne après, on a moins d'électricité. OK. Mais au moins, c'est une décision qui est faite ensemble. Et donc, c'est un investissement. Donc, effectivement, je cite des groupes de lits. C'est, comme j'ai dit, une coopération en territoire. Mais derrière, il faut que l'État et les régions fournissent beaucoup plus de moyens en territoire pour acquérir cette résidence. Une manière de voir les choses. Vous connaissez un peu ce premier proverbe chinois qui dit il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Enfin, c'est ça le principe, hein, derrière. Et parce que, aussi, le temps va de plus en plus nous manquer. Les crédits vont de plus en plus diminuer. D'où l'importance d'agir très rapidement parce que, après, ce qui risque de se passer, c'est, bon, il y a telle ou telle chose qui est détruit, tout simplement, je vous ai donné les amis, mais on n'a plus les moyens, quoi. Donc, et pour l'instant, je ne suis pas nécessairement de rire dessus, je ne peux pas entendre, mais il vaut mieux, effectivement, ça. Plutôt que de mettre des, parfois, dans des usines à gaz. Et donc, c'est ça, un peu, cette représentation de sociétés boule de gui. Vous voyez, effectivement, cette combinaison. Et après, je parlerai de la version pour l'entreprise avec ce tronc et ces branches qui alimentent pas uniquement, d'ailleurs, en argent, mais aussi en compétences. L'État et les régions ont un vrai rôle de mutualisation. Il y a plein d'initiatives partout, hein, plein de partout. Sauf que, ben, souvent, on réinvente la roue. On dit, ah ben, tiens, il y a tel endroit, ben oui, si j'avais su, j'aurais gagné beaucoup de temps. Ça peut être des outils digitaux, mais ou des principes, ou des manières de faire, ou etc. Souvent, d'ailleurs, parfois, les entreprises ne connaissent pas les unes les autres. Et donc, le fait de créer aussi ce lien permet de gagner énormément de temps. Alors, maintenant, si on se trouve au niveau d'une entreprise, eh bien, comme je l'ai dit, il y a deux manières de faire. Soit on se trouve tout droit et, ben, évidemment, on se prend le mur, entre guillemets, d'une tempête. Soit une autre manière. Et donc, généralement, la conception, surtout plutôt pour les PME, c'est un peu particulier, c'est un peu différent, mais pour les grandes entreprises, c'est, bon ben, d'un côté, il y a une conception qui est un peu centralisée. On va se retrouver face à, effectivement, une distribution. Et puis, après, derrière, c'est une économie généaire qu'on va jeter. Ici, le principe est différent, puisqu'on va à la fois avoir toute la partie conception, la partie conception, la partie fabrication et la partie distribution qui vont pouvoir être, alors pas uniquement, mais qui vont pouvoir être, en tout cas, exercées au niveau territorial. Ça ne veut pas dire que tout est fait de manière locale, mais qu'au moins, l'ensemble de la chaîne puisse être faite au moins en partie, comme le principe qu'on parlait de résilience, le premier niveau, qui pourrait être fait au moins localement. Et, avec l'idée aussi, il y a une polyvalence. Une entreprise, eh bien, si on parlait de déchets qui deviennent une ressource, comme ça, parfois, on parle d'EIT ou, comment dire, tout ce qui est, enfin, notamment lorsque des entreprises, il y a un cercle d'entreprises qui vont utiliser les déchets de l'autre. Le problème, c'est que si, par exemple, une entreprise, elle change de déchets, celle qui reçoit la ressource, comment elle gère ça ? Donc, ça veut dire que l'entreprise doit avoir cette capacité et cette flexibilité de pouvoir utiliser, de basculer, je ne sais pas, d'une ressource à une autre, ou de basculer d'un produit à un autre. Donc, ça signifie, et ce n'est pas nécessairement évident pour les personnes, mais c'est qu'une personne qui a l'habitude de produire toujours la même chose, le même service, c'est aussi la capacité de cette personne à pouvoir changer, soit de machine, de construction de produits, de fabrication de produits, mais qui peut être beaucoup plus intéressant aussi. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas pour nécessairement l'export très, très loin, mais c'est aussi pour des personnes localement qui vont bénéficier. Ce qui donne là aussi beaucoup plus de sens, c'est-à-dire qu'on dit, tiens, ok, bon, peut-être que je change de manière de fonctionner ou je change de manière de… je produis des choses différentes, mais je sais que ça va bénéficier de mon voisin ou d'autres personnes qui sont à côté. Ça donne plus de sens. Et donc, si on regarde au niveau, effectivement, l'idée, ça pour l'entreprise, c'est vraiment d'avoir un peu ce que moi j'appelle un système un peu multilocalisé d'entreprises qui ont cette capacité à la fois de conception, de fabrication et de distribution au niveau local en travaillant avec les entreprises qui sont autour. Et donc voilà, c'est un peu ce principe-là. Ensuite, si on part maintenant des 5R, je vais prendre quelques exemples. On va tourner autour de trois principes autour des 5R. Le premier point, c'est la sobriété. Comment est-ce que je peux réduire, en fait, la quantité notamment de matières ou refuser les matières que j'avais auparavant. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Ça veut dire quoi ? C'est que grosso modo, on va transformer la notion d'achat en usage. Plutôt que d'acheter un véhicule que je vais utiliser 5% du temps, je vais utiliser un véhicule qui va être partagé, qui va être utilisé 80-90% du temps. L'avantage, c'est qu'on produit un véhicule et plutôt que d'en construire 10, 20, 50. Évidemment, pour une entreprise, ce n'est pas évident. Parce qu'une entreprise se dit « bah oui, mais j'en produis moins ». Et donc, ça signifie être capable aussi pour l'entreprise de se dire « est-ce que je peux trouver un modèle économique où je vends l'usage plutôt que la vente ? » Et ça a d'autant plus d'intérêt que si… parce que c'est ça aussi le point. Parce qu'on dit « bah oui, non, ce n'est pas intéressant ». Sauf que si vous avez une pénurie de semi-conducteurs, une pénurie, etc., pof, votre chaîne de production, elle a arrêté. Et donc, comme vous n'êtes plus capable de vendre, vous ne faites plus de chiffre d'affaires. Donc, le fait de pouvoir commencer à créer des entités ou de créer des initiatives pour développer l'usage de vos véhicules et pas uniquement l'achat, c'est une diversification qui peut vous sauver parce que vous avez déjà développé ça. Alors que si, par exemple, vous faites « from scratch » comme on dit en anglais, mais dès le départ, c'est nettement plus compliqué. Et après, derrière, effectivement, en dernier, c'est le composage pour plusieurs raisons parce que ça consomme de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de cycles, effectivement, à réaliser. La matière n'est pas nécessairement de la même qualité. Alors, on va prendre quelques exemples. Premier point, donc, effectivement, là, j'ai pris l'exemple du véhicule électrique individuel. Évidemment, lorsque, si, en termes d'on veut avoir, on veut refuser, c'est-à-dire quoi, on dit « je refuse de prendre un véhicule, d'acheter un véhicule individuel. » Évidemment, je l'ai déjà dit, c'est de développer des transports alternatifs. Le point, c'est de se dire, notamment, encore une fois, quand moi, j'étais intervenu sur… quand je me présentais, donc, aux législatives, comme je disais, écologistes indépendants, je disais « l'objectif, c'est de fournir un service qui soit à la fois écologique, mais qui maintienne un niveau de mobilité qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait auparavant. » L'objectif n'est pas de… comment dire… d'avoir un même véhicule, mais c'est « est-ce qu'on peut trouver… » On peut réaliser des systèmes de covoiturage entre BlaBlaCar, Daily, Kairos, alors je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais… Ensemble, pour que… parce que c'est aussi le réseau qui fait ça, c'est-à-dire que si vous trouvez un véhicule qui se trouve à perpète les oies pour aller tel endroit à tel endroit, vous vous dites « ben non, je ne vais pas le faire. » En revanche, si vous avez un volume suffisant de véhicules qui permettent de fournir de covoiturage, et que potentiellement vous voyez que vous êtes suffisamment rassuré sur la qualité du conducteur, etc., ben là potentiellement vous allez y aller. Donc il y a un effet de masse à faire aussi. Donc ça c'est la partie refusée. Ensuite, réduire, c'est, ben évidemment, l'ADEME a sorti notamment un rapport là-dessus, acheter, alors ça permet de se donner le bon sens, mais acheter un SUV électrique… Désolé, c'est bien sûr. Alors encore une fois, si vous avez envie d'avoir bonne conscience pour vous-même, bon, ayez bonne conscience, mais en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut tellement de kilomètres pour pouvoir rentabiliser, entre guillemets, ou amortir le coût de construction à la fois de la batterie, qui est très important pour des gros véhicules, des SUV, et le coût évidemment du véhicule, que ce n'est pas intéressant. Le véhicule électrique qui est intéressant, qui est plus intéressant que le véhicule thermique, ben c'est les véhicules thermiques qui sont plus petits. Enfin, c'est assez physique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on demande à réduire notamment la taille des véhicules. Donc envoyer Biden avec son gros B44, etc, mastodonte, c'est une absurdité. Et c'est assez logique quand on regarde ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des pénuries. On veut réduire nos dépendances, donc on veut réduire la taille des batteries, ce qui permet évidemment, il vaut mieux avoir 3, 4 petites batteries pour plusieurs véhicules plutôt que de l'avoir un gros pour un SUV qui ne va être utilisé que de temps en temps. De la même manière, on ne peut pas suffisamment, j'en ai déjà parlé, la diminution d'un certain nombre de ressources, et qui en plus, avec les impacts géopolitiques, ça va jouer bien sûr, une demande d'électricité qui va exploser. Alors, 1, l'augmentation du nombre de véhicules électriques, surtout en cas de pique, c'est ça ou c'est plus dur. Mais bon, on commence à avoir une demande, enfin comment dire, une capacité de production avec le nucléaire, avec des centrales nucléaires qui deviennent vieillissantes, ça commence à devenir un peu compliqué. Les énergies renouvelables, on n'est pas du tout sûr, c'est quasiment sûr qu'on n'arrivera pas à reprendre le dessus par rapport au nucléaire. Et de plus, on demande qu'on utilise, enfin on a de plus en plus besoin d'électricité, non seulement pour le véhicule électrique, mais si on veut faire de l'hydrogène vert, donc hydrogène vert à partir d'énergie décarbonée, ça devient chaud quoi, en termes d'énergie, compliqué. Donc ça va fortement augmenter les prix. Et après derrière, vous n'avez pas de structure à construire en termes de bord de recharge. Mais encore là, c'était un maire qui m'avait raconté que, dans une commune rurale, que lorsqu'on veut avoir une borne de recharge, par exemple dans son village, il faut quand même, en termes de taille des connexions, des tuyaux et des câbles, soit suffisamment importante. Donc potentiellement, si ce n'est pas prévu dès le départ, il faut faire des travaux de voirie qui coûtent une certaine somme d'argent, qui sera fait au détriment d'autre chose. Donc là encore, on voit un certain nombre de contraintes auxquelles on fait face. Donc, tant qu'à faire, c'est vrai que la sobriété, ce n'est pas de mauvaise idée. Autre chose en termes de réutilisation, moi j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Seb, qui d'une part utilise beaucoup de manière, alors il y a effectivement, il y a plusieurs exemples, notamment la location, etc. de produits, mais il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont maintenant conçu leurs produits pour que les pièces détachées qui s'usent et se cassent le plus rapidement puissent être fabriquées en impression 3D. Parce que si vous vous souvenez, aujourd'hui, il y a une garantie d'environ 10 ans sur l'électroméagé. Le problème, c'est que quand on a une garantie de 10 ans, ça signifie qu'il faut qu'on ait des pièces détachées. Donc on va produire des pièces détachées et on n'est pas sûr que ces pièces détachées vont toutes être utilisées. Donc c'est du gaspillage. Et bien si, et c'est ce qu'a fait Seb, on conçoit des pièces détachées qui puissent être utilisées en impression 3D. Donc bien sûr, il y a une quantité qui est produite à l'avance, puisqu'on sait que de toutes les manières, elle sera vendue. Elle sera réutilisée parce qu'il y aura des réparations à faire. Et au-delà d'un certain seuil, on le fait en impression 3D, donc on n'imprime qu'à la demande. Là, c'est effectivement ce qui est à fait pertinent. Et là, pour le coup, on utilise d'ailleurs le digital dans un sens intéressant. Donc maintenant qu'on parle d'économie de recycler, c'est effectivement on bascule d'une économie linéaire à l'économie circulaire. Pour notamment, on peut le faire dans le domaine du vêtement. Alors il faut savoir que dans le domaine du vêtement, ce n'est pas non plus chose aisée. Parce que j'ai travaillé notamment dans le domaine de l'économie circulaire sur la partie textile. Et lorsque, par exemple, vous mettez des vêtements dans des relais, le problème, c'est que... Alors il faut savoir que relais est payé. Donc c'est Paris Fashion. C'est un système de... Comment dire ? C'est un peu comme CTO, mais qui sont payés par l'ensemble des producteurs de... Ce qu'on appelle les metteurs en marché notamment de vêtements. Ils payent une certaine somme d'argent. Et relais est payé en fonction de la tonne traitée. Mais quand même ils sont payés à la tonne traitée, plus vite ils traitent la tonne, plus ils reçoivent d'argent. Qui peuvent d'ailleurs être utilisés pour les ESS. Ce n'est pas la question. Mais ça signifie qu'ils n'ont aucun intérêt, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, à recycler en fait les matériaux. Et qu'il y a ce qui se passe, c'est qu'en général une grosse partie, on a vu un certain nombre de reportages, va être mis dans des balles et être envoyé par exemple au ganard et enfui parce que malheureusement même là-bas, comme c'est beaucoup de la fast fashion et la qualité, comment dire, la qualité est tellement mauvaise, parce que les fils sont mauvais, que même là-bas, enfin même là-bas ils ont envie d'avoir, je comprends, ils ont envie d'avoir un textil qui tienne la route, ils ne peuvent pas l'utiliser quoi. Donc c'est enfui ou c'est mis dans des décharges. Et donc ici, le recyclage, ça signifie aussi dès le départ se dire, ok, il faut que, un, il faut que ça dure, faire durer le plus longtemps effectivement les choses, il faut concevoir les produits pour qu'ils durent le plus longtemps possible, et aussi concevoir les produits pour que c'est-à-dire, ok, j'ai aussi la capacité à recycler. Vast fashion, bah non, là c'est mort, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose qui est, enfin non, on ne peut pas recycler quoi. La qualité est trop mauvaise. Et après, donc ça c'est le principe au niveau de l'économie circulaire sur le recyclage, mais encore une fois c'est vraiment un peu la dernière roue de carrosse à utiliser. Mais effectivement, dans un certain nombre de cas, effectivement il faut en tout cas réfléchir, parce que malheureusement souvent c'est une grosse partie du flux, c'est-à-dire ok, je regarde l'ensemble du flux, et puis en dernière limite qu'est-ce que je peux faire pour le recycler, est-ce que j'ai d'autres utilisations, et potentiellement transformer du déchet en ressources, dans certains cas, le pire effectivement c'est l'incinération, mais bon, ok, au moins on arrive à valoriser au final quelque chose, c'est loin d'être idéal, mais c'est mieux que de le mettre à la peau. Et puis après derrière, il y a remettre en terre. Alors c'est un peu particulier, parce que c'est un peu différent pour le recyclage, c'est surtout pertinent pour les usages, tout ce qui est usage unique. Ça peut être intéressant, pour un certain nombre de matériaux, petite précision, faites attention sur ce qu'on appelle la partie compostable, parce que vous voyez un produit qui s'est marqué compostable, et souvent certains industriels qui disent que c'est compostable de manière industrielle, donc ça veut dire 50 degrés et une pression énorme, ce qui fait que si vous le mettez dans le jardin, ça ne se composte jamais. D'accord ? Donc là, il y a ce qu'on appelle compost, notamment un peu ménagé, c'est-à-dire que là pour le coup, ça va se dégrader dans des conditions normales, extérieures, etc. Donc là aussi, ça me prend attention. Mais pour certains usages, quand on sait qu'on ne peut pas le recycler, l'autre possibilité, c'est donc remettre en terre, c'est que ça soit compostable. Et donc, j'ai un petit peu précisé auparavant, c'est se dire, OK, il faut aussi concevoir le produit de cette manière-là. Il est évident que réutiliser un produit qui a de l'obsolescence programmée, ça va être plus compliqué que s'il a été conçu pour durer. Et d'ailleurs, les entreprises ont intérêt à faire durer le produit dès lors qu'elles rentrent dans une mécanique d'usage, parce qu'elles ne veulent pas que leurs produits tombent en panne directement. Au contraire. Et c'est là, en termes de territoire, vous avez déjà une somme de territoire. J'ai pris deux exemples. Il y a Norbert qui a mis en place un très grand nombre d'actions. Et c'est là aussi que c'est un point qui est intéressant. C'est que ce n'est pas juste une action qui est mise en place pour faire du greenwashing. Il y a une cohérence d'ensemble. Entre eux qui font du taux au charge raisonner, la valorisation de la biomasse, avoir une deuxième vie pour les caisses avec notamment un partenariat avec Manéco, du co-volte sur les collaborateurs, et puis de travailler aussi avec un centre d'aide par le travail, donc toutes les personnes qui ont un handicap notamment. Et il y a une traitance locale. Et ça rejoint entre guillemets, à la limite ils m'ont devancé largement, puisque c'est un peu le concept de Bout de Guy, ou l'organisation Bout de Guy. Parce que dedans il y a tout dedans. Parce que ça signifie effectivement être capable de travailler avec des entreprises localement, réutiliser, enfin c'est tous ces principes-là. Et là aussi en tant qu'entreprise ou collectivité, c'est de se dire ok tiens, est-ce qu'il y a peut-être des idées ou des manières de faire que je ne pourrais pas, alors j'ai pris Norémat mais il y en a d'autres, mais que je ne pourrais pas reprendre, qui ne pourrais pas m'inspirer. Et de la même manière, ça c'est en vie qui là aussi donne une deuxième vie au produit, notamment à travers la préparation à certains de produits. Et là même principe, ça fait, et là il y a un point aussi qui est essentiel, parce que ce n'est pas très évident, lorsqu'on est dans la réparation notamment, c'est de trouver le modèle économique. Donc il faut réfléchir en avant, c'est comment est-ce que je peux avoir un modèle économique qui tienne la route. Est-ce que c'est mieux de ne pas avoir que 90% qui proviennent de subventions publiques, parce que sinon là c'est compliqué, parce que le jour où il n'y a plus de subventions publiques, c'est fini. Donc essayer de trouver d'autres solutions. Est-ce que par exemple il y a des entreprises ou des collectivités qui peuvent avoir l'intérêt à réparer certains produits ? Ou est-ce que par exemple avec les consommateurs, il y a un système qui fait, et ça souvent c'est, comment dire, moi je suis persuadé qu'en termes de travail, le travail va beaucoup évoluer, notamment parce que sans doute on aura plus de travail à réaliser qu'auparavant. Par exemple, je pense qu'on ira de moins en moins vers, entre guillemets, parfois il y en a qui appellent à la droite à la paresse, je pense que c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que, notamment, lorsqu'on va vouloir réparer des produits, il est clair que d'à côté, ça peut être quelqu'un qui le fasse, mais on va peut-être dire, tiens, si vous, on vous donne les éléments pour réparer vous-même votre propre produit, ça va coûter effectivement moins cher. Ou si par exemple, ce qu'on le fait notamment pour les amaps, on va dire, on ne vous demande pas de cultiver les champs, mais si par exemple vous faites une partie de la récolte, c'est du temps que vous passez pour le faire, les produits vont vous coûter moins cher. Et d'ailleurs, le fait que vous fassiez ça, évidemment on se retrouve entre nous, on discute entre nous, on a une connexion entre nous. Et donc, le travail, parce que, alors, tout dépend de la notion de travail qu'il y a derrière, mais c'est-à-dire qu'une partie de notre temps, je pense, va être aussi consacrée à réaliser des choses, notamment qui nous permettent d'accéder à certaines choses en termes de biens, de consommation, en termes de nourriture ou d'autres choses, à un autre niveau bien sûr, que si on demandait habituellement à une personne de réaliser ou qu'une entreprise le fasse, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Et je pense qu'on va développer de plus en plus. Et voilà, je termine pique-palle à l'heure, parce que c'est l'heure. Donc, maintenant, je suis vraiment ouvert à vos questions et pour y aller franco sur toutes les questions que vous voulez. si je ne sais pas, je vous dirai, mais n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention déjà. Juste pour la phase des questions-réponses, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on puisse filmer les questions et les réponses ou est-ce qu'elles sont opposées ? Il ne faut pas hésiter à lever la main car je suis opposé. Et on ne filmera pas, ce n'est pas gênant, ce n'est pas le contraire. On prendra quand même le son, sinon... Bien sûr, on prendra le son, voilà. Est-ce que quelqu'un est opposé ? Sûr ? Bon. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a eu beaucoup de choses à aborder. Et l'objectif, c'est vraiment de profiter de ce temps-là. On a une petite demi-heure, vous pourrez changer. N'hésitez pas. Qui aurait une question ? Ah, j'ai une question, mais je ne sais pas quoi. Oui. On parle toujours du ferroutage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Première question. Et deuxième question, il y a quelque chose qui m'a horrifié. J'ai vu un machin de Boeing qui a annoncé qu'il y aurait, d'ici 2050, 80% de plus d'avions. Alors, vous pouvez me donner vos sentiments dans ces deux choses. OK. Alors, sur le ferroutage, alors, premier point sur le ferroutage, il y a deux notions. C'est un, la quantité, effectivement, de transport qu'on peut faire, parce qu'il peut y avoir, si on utilise des trains diesel ou des trains utilisant l'électricité. Toutefois, par rapport au camion, évidemment, ça a un impact, je pense, bien inférieur. Donc, ça signifie effectivement que lorsque… Alors, là encore, il y a une question de pertinence. Lorsque c'est possible de le faire, effectivement, c'est de pouvoir le développer. Je ne suis pas un spécialiste du ferroutage, je ne suis pas tout à fait honnête. Mais je pense que, là encore, il y a une question de modèle économique. C'est-à-dire que si on arrive à associer le ferroutage, plus de lignes ferroviaires, pour, comment dire, notamment pour les passagers, potentiellement, parce que ça coûte cher de maintenir des lignes, etc. C'est peut-être trouver des moyens pour que soit… Est-ce que c'est les collectivités ou alors est-ce qu'on peut trouver des solutions qui sont peut-être plus… Des systèmes de ferroutage qui soient plus flexibles, qui permettent potentiellement de faire… Je vais donner un exemple, mais facilement de faire passer un certain nombre de conteneurs d'un endroit à un autre pour un coût qui est réduit. Je pense qu'il faut vraiment le développer. Après, le point, c'est aussi en termes de conception. Si aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de ferroutage, il faut regarder quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Il y a certainement, évidemment, des raisons politiques, de facilité, etc. Mais de l'autre côté, il faut certainement des leviers, ça peut être notamment financiers ou d'autres, qui incitent effectivement à en faire plus. Mais après, je pense que vous avez peut-être d'autres éléments. Concernant, effectivement, l'augmentation du nombre d'avions et de vols, je pense que… J'y crois pas. J'y crois pas, pour plusieurs raisons, parce que… Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a Augustin de Romanet, de l'aéroport de Paris, qui a dit qu'avant d'augmenter le nombre de vols, il fallait décarboner. Donc après, il y a Jean-Marie Jean, comme ici, avant ou après, parce qu'il est passé un moment où il disait qu'il fallait carrément réduire le nombre de vols à 5 personnes, 5 vols par personne toute la vie. Bon, c'est un autre sujet. L'occasion, on a abordé le sujet. Mais j'y crois pas, pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est que, un, la raison pour laquelle il y a eu autant… La démocratisation des vols, c'est la réduction… Enfin, un, l'augmentation de l'efficacité, d'ailleurs, des moteurs, qui ont permis d'utiliser beaucoup moins d'énergie. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet rebond, parce qu'il y a parfois les compagnies aériennes, notamment la France qui dit que c'est génial, on réduit l'émission de CO2 par kilomètre par passager. Bon, chouette. Sauf que, derrière, évidemment, comme il y a beaucoup plus de vols, inversement, au final, c'est pas intéressant. Et donc, un, les biocarburants, pour être capables de subvenir à l'ensemble de ces vols, j'y crois pas non plus, parce que ça fait concurrence aux usages, notamment agricoles, il n'y en aura pas suffisamment. Deux, en termes de matière, vu les prix qui vont fortement augmenter, notamment en termes de clérosène et aussi en termes de matière première, les avions vont coûter beaucoup plus cher. Donc, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a une forte augmentation des prix, qui vont contraindre à réduire l'ombre d'avions qui vont pouvoir voler. Donc, moi, j'y crois pas. Je lisais aujourd'hui un article dans Le Monde concernant 1,5 milliard de pots de yaourt utilisés en France. Oui. Ça souligne un peu le poids, non seulement du plastique, mais des lobbyistes qui empêchent, et cet aspect du lobbying qui entrave les évolutions, ça pèse énormément dans notre économie, ça pèse énormément sur le climat. Qu'en pensez-vous ? Alors, je vais prendre deux parties. Je vais prendre la partie, donc effectivement… Alors, je sais pas, vous filmez aussi ? Ah oui. Donc, il y a deux points. Un, il y a la partie yaourt en tant que telle et pots de yaourt. Et la partie lobby. Sur la partie, pots de yaourt… Alors, moi, pour le coup, j'ai changé de… Je serai toute ma vie. Maintenant, j'ai pris des pots de yaourt en verre. Sauf que le problème du verre, c'est qu'en réalité, il ne les récupère pas directement. Je les mets dans la beigne, effectivement. Donc, ça signifie quoi ? C'est que le verre va être refondu, qu'il demande de l'énergie, etc. Donc, d'ailleurs, entre le verre et le plastique… Le verre, on n'en trouve pas dans les océans, parce que c'est trop lourd. Donc ça, c'est un impact plutôt positif. Après, potentiellement, on a de l'énergie qui va plus s'utiliser. Je pense que là, par rapport à ça, il faut mettre en œuvre vraiment des stratégies complètes, d'ailleurs, d'économies circulaires sur la réutilisation de pots en verre et éviter effectivement les éléments passifs. Concernant le lobby, alors c'est amusant parce que je suis intervenu sur une solution de ce que j'appelle la consigne dématérialisée, notamment au niveau des bouteilles ou ces éléments-là. Parce que l'idée, au départ, c'est qu'il y avait des sortes de bouteilles, enfin, des machines, des grosses machines, pour, comment dire, recycler un certain nombre de matériel. Bon, le souci, c'est que, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie de fabriquer, ça prend de l'espace, etc. Et donc, notamment, à cette occasion, je parlais avec des Danone, des Nestlé, etc. Il y a deux types de lobbies. Il y a un lobby qui est plus alimentaire et un lobby plutôt plastique. Sur la partie alimentaire, leur objectif, c'est que ça leur coûte le moins cher possible. Donc, d'ailleurs, pour le plastique, c'est continuer à vivre. C'est ça. Donc, le point, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'interviens sur la partie plaidoyer au niveau des shifters, des shift projects, c'est de changer la régulation d'une part. C'est le premier axe, changer une régulation pour que les… Enfin, il y a plusieurs axes, je vais en donner plusieurs. Pour, effectivement, c'est un autre point que je parle, c'est qu'il y a un maximum de friction dès lors qu'on a un impact environnemental, c'est peut-être CO2, pollution, etc. Et qu'au contraire, on facilite au maximum les solutions pour que les environnementales. Donc, par exemple, parce que ça peut être des fois des éléments qui soient réglementaires, que ce soit en termes de tact ou d'autres choses. Sur la partie lobby, il y a certainement des choses à faire. Je ne maîtrise pas complètement, mais je sais qu'il y a des choses à faire en termes de transparence sur ce qu'ils disent. Alors, c'est amusant, parce que nous, on a proposé des amendements aux députés. Alors, ça ne nous dérange pas, mais il y en a qui vont mettre derrière, effectivement, soumis par le shift project. Il y a d'autres, une fois, il y a un amendement qu'on a mis, il a été repris, je ne sais pas, 10-15 fois, et il y a une grande partie qui n'a pas mis shift project. À la limite, ça ne nous dérange pas. Mais c'est vrai que parfois, le sourcer, c'est d'où ça vient. Donc, cette information-là, c'est un point qui est important. Il y a un point, quand même, que je voudrais quand même dire, c'est que je pense que ce serait une erreur, en revanche, d'arrêter complètement qu'il y ait deux lobbies qui interviennent. Parce que ça permet d'avoir des informations de part et d'autre. Enfin, il y a deux choses. C'est avoir l'information, parce que parfois, d'ailleurs, les lobbies se battent des incontrôles. Donc, un lobby, c'est-à-dire en politique, regardez, donc, qu'elle est enchaînée, c'est un autre domaine. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affaires qui sortent ? C'est qu'il y en a un qui dit, bah tiens, celui-là, il fait un peu trop d'ondes. Bah, je bascule ce dossier-là. Et c'est comme ça que des apports sortent. On a même, par exemple, pour les lobbies. Il y a tel lobby qui va sortir ça. Et après, effectivement, c'est le législateur de faire la part des choses et de savoir exactement d'où ce qu'il en est. Et je pense que là-dessus, il y a aussi un pouvoir de plus en plus en plus important. On parlait des chiffre-projects. Il y en a d'autres, des réseaux actions climat, etc., qui peuvent intervenir en tant que lobby aussi, pour avoir une parole qui fasse, enfin qui fasse face aux lobbies. et l'avantage notamment je pense d'un moment du chiffre project il y en a d'autres, c'est qu'on est neutre politiquement et qu'on base au maximum tous les éléments de manière chiffrée on a une oreille qui est plus attentive il y a deux manières de le faire si vous donnez une gifle à quelqu'un c'est clair qu'il va être un petit peu moins enclin à vous écouter que si par exemple vous apportez des éléments qui sont raisonnables donc ça aussi c'est quelques éléments je crois que vous aviez une question précise de pourquoi shift project, pourquoi l'anglicine et la deuxième chose dans la décennie qui vient, quelles sont pour vous les énergies renouvelables qui seront en vogue entre le traitement de la biomasse le photovoltaïque, l'éolien le nucléaire, puisqu'il est passé je crois non fossile voilà donc la première question c'est sur le shift project c'est ? la définition pourquoi l'anglicine c'est peut-être un mot anglais pourquoi pardon ? pourquoi un mot anglais ah pardon, d'accord alors donc shift project deux précisions quand même pour reprendre les choses il y a le shift project et les shifters donc le mot anglais donc shift project ce sont des salariés uniquement qui notamment travaillent sur les rapports comme le PTE enfin plan de transformation des colonies françaises et les shifters c'est l'équipe bénévole donc qui vient enfin notamment le soutien mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont autonomes qui sont complètement indépendantes enfin le shift project on a évidemment en relation mais par exemple il y a eu un festival de cinéma débat c'est pas le shift project qui a été l'initiative de ça donc pourquoi en anglais c'est vraiment après c'est une question de je pense d'impact après c'est un choix on va être clair il y a des gens qui disent bah ouais dans l'anglais on ne fout rien il faut le faire en français etc je pense à un moment alors c'est moi qui ne suis pas à l'origine effectivement de ça il a fallu faire un choix pour un nom qui soit porteur et c'est vrai qu'on aura pu dire le projet levier bon ok j'aurais pu dire ben voilà je fais partie de l'équipe le projet levier c'est un peu ça le shift project bon je suis très franc avec vous ça le fait un peu moins mais bon c'est un choix c'est un impact le premier grand rapport du shift project était pour l'Europe oui et donc ils ont pris un terme en nous voilà il y a encore une meilleure réponse que moi d'accord donc je pense et après effectivement c'est un impact aussi derrière en termes de communiquer alors même si alors si ça a un impact parce qu'on a de plus en plus de groupes locaux enfin de groupes nationaux donc il y a notamment en Belgique le Grand Suisse au Canada et ça permet aussi d'avoir au-delà même si on va être très honnête c'était pas la perspective de départ c'est comme malgré tout encore français mais ça permet d'aller au-delà donc après effectivement il y en a qui vont dire bah ouais vous auriez pu le faire en français etc après c'est un choix c'est comme toute marque c'est un choix qui a dû être alors maintenant pour le... vous savez simplement que les Québécois auraient simplement recul pour aller la vie oui mais ça reste au Québec mais bon ils peuvent le transformer à la limite pourquoi pas s'il y a plein de mots comme ça alors maintenant les énergies renouvelables bon je parle bien en mon nom je parlerai aussi du nucléaire aussi en mon nom j'en parle aussi pas mal dans le bouquin je parle beaucoup sur la partie énergie là-dessus sur la partie biomasse je pense que c'est intéressant mais ça va pas être une représente d'une grosse partie de l'énergie qui va être utilisée c'est très intéressant sur le plan territorial le seul truc qu'il faudrait éviter c'est qu'on commence à raser toutes les forêts pour se chauffer nos cheminées il y a certains peuples qui l'ont fait et après quand il n'y a plus de bois il n'y a plus de bois quoi ça peut être utile notamment sur la biotimine tout ce qui est le biométal ou le biogaz c'est intéressant dès lors qu'on ne commence pas à rentrer dans ce que j'appellerais des usines à gaz où il faut alimenter des gros méthaniseurs avec beaucoup notamment de ce qui se passe en Allemagne de champs de maïs qui sont spécialement conçus pour le méthane où je t'avais raconté l'histoire c'est un cas surtout pas généralisé mais c'était comment dire il a fait des batteries en fait de poulet pour utiliser des déjections pour remplir effectivement le méthaniseur et en fait le déchet de la déjection c'était le poulet donc donc là et là ce sont des excès comme tout il y a des excès donc la biomasse a vraiment un intérêt notamment sur le plan local c'est pas parfait parce que malgré tout ça émet du CO2 et c'est vrai que ça en collecte aussi mais sur le plan local notamment pour des fermiers ça permet d'avoir des revenus mais encore faut-il que c'est pas toujours évident que ces revenus ne viennent pas la principale source selon moi de revenus parce que si c'est le cas à ce moment là ils vont délaisser tout le reste ça pose d'autres problèmes mais bon ça c'est pas ça ensuite énergie renouvelable on a vu il y a un certain nombre de problématiques qu'on a au niveau des panneaux photovoltaïques de l'éolien il y a une question d'acceptation on va pas se leurrer on aime on n'aime pas on n'a pas envie en fait la meilleure énergie comme on le sait bien c'est la sobriété ou c'est celle qu'on n'utilise pas mais c'est pas évident non plus après l'hydraulique on a eu au maximum des capacités à peu près il y a des solutions de marée motrice etc mais ça va être compliqué il y a un autre point je l'ai dit tout à l'heure c'est que l'hydrogène c'est un vecteur d'énergie donc aujourd'hui en fait de transformer de l'énergie de panneaux photovoltaïques en hydrogène puis après de le retransformer en énergie un rendement d'une vingtaine de pourcents je crois c'est pas un 25% on arrivera peut-être un petit peu au-delà mais de toute façon ça nécessite effectivement de l'énergie mais ça résoudra pas le problème non plus sur la partie énergie nucléaire alors j'ai une position qui est un petit peu qui est je vais dire un petit peu différente de celle de Jean-Marc complément je vais expliquer un je pense qu'on a sous-investi je pense qu'on a pas mal l'endroit à sous-investir pendant pas mal d'années dans le nucléaire ce qui fait qu'on se trouve dans une situation où on a des centrales des dernières centrales de mémoire je crois il y a effectivement comment dire Mars j'ai plus son si le PR il y a le PR effectivement qui a été construit mais qui est un peu mais sinon avant ça c'est les années 80 donc on a vraiment perdu des compétences là-dessus et on se trouve ce qu'on appelle un peu je ne sais pas si vous connaissez mais ce qu'on appelle l'effet de falaise ou grosso modo c'est la falaise vous voyez on la construit pendant un bout de temps les centrales vieillissent et puis à bon moment évidemment à peu près en même temps elles ont soit des problèmes ou on réduit la consommation et donc effectivement ça diminue en termes de production donc déjà de toutes les manières on va faire face à ça il y a effectivement notamment des stratégies de grand carénage qui permettent d'augmenter la durée de vie donc on verra effectivement ce que ça donne et donc déjà en tout cas moi je suis contre le fait évidemment de fermer des centrales nucléaires maintenant c'est complètement absurde parce que pourquoi je dis c'est absurde alors enfin c'est pas tout à fait ça c'est pas absurde mais c'est un choix qui est horriblement compliqué parce que ça signifie qu'en contrepartie la baisse de consommation d'énergie est juste par un minimum et je pense que même les écologistes purs et durs qui étaient contre le nucléaire se disent bon allez peut-être pas aller jusque là donc je dirais pas que c'est absurde c'est une position donc voilà mais bon je pense qu'il est quand même chaud ou froid en hiver ensuite sur comment dire sur les EPR2 est-ce qu'il faut en construire ou pas alors première chose on va quand même avoir une certaine problématique c'est que un en raison effectivement des canicules et sécheresses on va moins avoir la capacité de produire de l'énergie nucléaire parce que évidemment une centrale qui n'est pas alimentée suffisamment en eau surtout lorsqu'elle est en circuit ouvert elle ne va pas pouvoir produire un point qui est important en revanche les canicules n'ont pas d'impact sur la sécurité des centrales nucléaires donc s'il y a une sécheresse ça n'a pas d'impact sur la sécurité des centrales nucléaires en revanche on est obligé d'arrêter la centrale nucléaire parce que sinon on ne peut plus refroidir le réacteur donc effectivement c'est ce qui va arriver de plus en plus et d'ailleurs il y a eu une RTE qui a dit qu'on va pouvoir mettre uniquement c'est les centrales par exemple près du au Rhône ou du côté à côté de la mer ce qui pose aussi d'ailleurs d'autres problèmes parce que la mer va pas avoir des inondations etc. donc c'est ça une première problématique mais une problématique je dirais qui est encore plus gênante c'est que l'investissement pour construire une centrale nucléaire n'est quand même pas anodin si je me trompe pas pour les je vais pas dire bêtises mais il me semble qu'on était aux alentours d'une dizaine de milliards par centrale nucléaire donc si ça fait 6 centrales on est aux alentours d'une soixantaine de milliards c'est pas non plus la fin du monde par rapport au budget de l'état mais c'est quand même une somme de pas anodin et pour financer ça il faut que les taux d'intérêt soient suffisamment bas parce que s'ils sont trop hauts bah évidemment ça coûte très cher parce qu'il est très cher effectivement c'est pour ça d'ailleurs que l'état doit être garant derrière trop haut bah ça coûte trop cher effectivement de repayer parce que vous investissez mais vous recevez de l'énergie que dans 15 ou 20 ans c'est comme lorsque vous allez à la près de maison c'est ce qu'on appelle enfin in fine quoi donc ça coûte horriblement cher et là moi ce qui me gêne terriblement c'est que dans 15 ou 20 ans savoir ce qui va arriver en termes de gouvernance de réchauffement climatique de tous ces éléments là j'en sais plus je ne ferais rien quoi potentiellement franchement je ne pense pas qu'on sera dans la situation dans laquelle actuellement ça va être vraiment compliqué et malgré tout le nucléaire a besoin d'une certaine gouvernance pendant une période qui soit assez claire après de l'autre côté et donc je suis vraiment partagé je vais être franc je suis partagé sur le sujet je n'ai pas d'idée complètement conçu mais de l'autre côté je me dis ouais mais est-ce qu'il ne faut quand même pas investir dedans parce que autre démarche qu'on peut dire il faut diversifier donc c'est important de diversifier plutôt que de dire bon je mets une croix dessus parce que de toute façon les énergies ça ne sera plus suffisant ça vaut peut-être le coup de continuer à acquérir des compétences pour EPR 2 moi il y a une autre possibilité il y a ce qu'on appelle les SMR ça ne suffira pas c'est des petites centrales nucléaires ça peut être intéressant pour ce qu'on appelle la désalinisation de l'eau notamment mais ce n'est pas pertinent pour des grosses quantités et puis il y en a l'ucléaire de 4ème génération dont je parle là-dessus je prends certaines positions là-dessus qui correspondent aux SMR et à ce que je suis en train de vous dire là qui permet notamment de réutiliser et de recycler notamment les déchets radioactifs encore beaucoup mieux que les EPR 2 et donc dans le bouquin je dis bon à la limite il faudrait presque investir directement dans les les nucléaires de 4ème génération plutôt que le PR de 2ème génération la seule chose que je ne suis pas que je ne sais pas c'est est-ce que le fait d'investir dans les EPR 2 nous aide pour le nucléaire de 4ème génération et après ça ne retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur la cinture grosso modo en fait moi le point c'est ben en fait on s'effiche soit rien de ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans là franchement avec ce qui est en train de nous tomber dessus on n'en s'effiche soit rien donc moi je me dis quand on ne sait pas il faut diversifier ben quand on ne savait pas il y a 20 ans on ne savait pas enfin pardon on ne savait pas au niveau de la gouvernance c'est ça que je veux dire ça veut dire que grosso modo alors je vais prendre la terme du liard je ne sais pas mais dans 20 ans autant dans 20 ans il y a 20 ans on pouvait se dire bon a priori on aura un système on aura suffisamment d'énergie il n'y aura pas nécessairement de pénurie etc enfin voilà on avait des trucs mais ce n'était pas aussi hard que ce qu'on est en train de vivre maintenant je pense enfin quand en 1903 il y avait les présidents qui disaient déjà la sonne et l'alarme on a choqué que nous vous savez il y en a mis le oui mais ce que je veux dire c'est qu'il y a 20 ans on n'avait pas le couteau sous la gorge et la gorge qui commence à saigner autant que maintenant vous n'êtes pas d'accord non mais je pense qu'il y a eu des erreurs de fait je suis désolé oui non mais ça je ne dis pas le contraire mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que la pression que l'on a aujourd'hui au niveau des entreprises avec le réchauffement climatique qui augmente la pénurie des matières premières la crise énergétique c'est des éléments ces trois éléments là c'est ma perception n'étaient pas aussi vifs il y a 20 ans et ces trois éléments là et en plus des éléments géopolitiques j'ai l'impression mettent en risque beaucoup plus nos sociétés qu'il y a 20 ans mais peut-être que je me trompe après je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit parce qu'en revanche il y a 20 ans il y a plein de choses même avant rapport mid-dose etc permettait de deviner qu'on allait arriver dans une certaine situation le point c'est toujours une situation c'est à dire que moi je dis un peu aussi c'est quand on a le couteau sur la gorge et la gorge scelle qu'on commence à se bouger un peu avant c'est compliqué d'anticiper c'est comme par exemple imaginons que tout à coup comment dire il y a une forte diminution de vos revenus potentiellement au début il dit bon allez vous gardez un peu votre niveau de vie pendant un certain temps et puis après quand vraiment vous commencez à avoir les dettes qui arrivent à accumuler ou les factures qui arrivent à accumuler il dit bon là il va falloir que je diminue mon train de vie non pas vous dites vous avez raison parce que je veux dire c'est que toutes ces études qui reviennent depuis le début et qui n'ont pas été exploitées et qu'on savait qu'on allait croire je suis désolé on a vraiment à nous culpabiliser et alors que il y a des gens qui devraient se retrouver disons disons oui oui là où je suis d'accord c'est que tous ces éléments on les avait ça c'est clair on l'a rien fait je ne vais pas trop trouver à vous c'est mettre un temps là mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il y a des gens qui devraient surtout aussi leur responsabilité oui oui bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions voilà au fond Julie qui c'est qui est en lumière donc en vie en effet on a engagé sur 3 DR que vous avez évoqué le réemploi la réutilisation la réparation ce n'est pas vraiment une question c'est plus un constat parce que quand on parle de réemploi donc c'est une des activités pionnières du milieu de l'ESS ESS économie sociale et solidaire et on voit un essor du marché de la seconde main on ne peut que s'en réjouir pour autant on voit un certain nombre d'acteurs qui valorisent ces activités de réemploi avec des gisements qui proviennent parfois pas forcément du local voilà on va parler parfois de l'Amérique parfois des pays de l'EST et qui exercent des activités de réemploi dans des conditions sociales et environnementales qu'on ne maîtrise pas toujours et pour ou qui travaillent sur du produit qui a une durée de vie de 6 mois un an et qui pour autant valorisent une activité de réemploi donc voilà la réflexion que je porte c'est quand on parle de réemploi est-ce qu'on pourrait être un peu plus précis dans ce qu'on entend par réemploi et un vrai allongement de durée de vie des produits et je me permets une petite pub pour Envie vous avez parlé de Seb qui développe voilà de l'impression 3D pour favoriser le réemploi de ses appareils au sein du réseau Envie on développe la pièce détachée de réemploi où en fait on va extraire sur des appareils fin de vie des pièces qui peuvent justement augmenter le taux de réparabilité des anciens appareils voilà non mais comment dire d'ailleurs il y a un slide spécifique pour Envie pour le groupe Envie vous avez raison c'est à dire et d'ailleurs vous l'avez vu pour le bio c'est la même chose grosso modo le bio c'est du vrai bio auparavant puis après tout à coup vous avez retrouvé du bio d'Espagne je ne sais où dans des conditions déplorables ça signifie je pense que ce qui permet de changer ça c'est encore une fois au niveau du territoire c'est à dire que si par exemple on sait comment ça ça va faire assez rapidement tiens on s'est emploié de tel endroit ou telle chose on sait ça et effectivement on va y prêter attention alors que si par exemple et lorsqu'on communique aussi dessus sur d'où ça vient etc je pense que ça joue beaucoup là dessus après bien sûr il peut y avoir peut-être des aides ou des choses qui sont faites ou des aides ou sur le plan réglementaire pour favoriser du réemploi local ou du recyclage c'est comme il y a du recyclage on envoie ça au Pakistan et puis ça revient ces trucs sont absurdes mais où ils ont raison le suivant vous avez des questions c'est à point de vue oui et là on va tout à l'heure remercier pour votre présentation compte tenu de tous les mouvements auxquels nous allons être confrontés et compte tenu également des solutions que vous proposez comment envisagez-vous de transmettre d'inciter tout à chacun à aller sur les solutions que vous proposez quel rêve envisagez-vous enfin sous quelle forme envisagez-vous de le faire quel serait le rêve c'est peut-être un grand terme à distiller à envoyer auprès de tout un chacun le mot rêve est important au mot de récit c'est comment est-ce qu'on se projette par rapport à ça je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte qu'avoir 50 paires de chaussures d'avoir plein de vêtements alors c'est très bien de partir effectivement au week-end atteint d'un endroit ou d'un autre mais le fait de le faire de manière de surconsommer par exemple les gens commencent à se rendre compte quand même que ça atteint certaines limites et qu'on acquiert beaucoup plus de plaisir aussi à faire des choses avec les autres à coopérer avec les autres et même en termes de sens de travail les gens préfèrent se dire moi je préfère travailler dans des endroits où je vois l'impact que j'ai potentiellement sur mon territoire plutôt que des choses où je ne vois pas vraiment le sens là-dessus et un des moyens c'est vraiment de se dire c'est une question de sens c'est que le travail que l'on réalise on puisse voir son impact notamment je reprends pour l'exemple du climat c'est très compliqué en termes de quand on parle de climat de dire bah oui mais on va être franc si on réduit nos émissions de CO2 ça va avoir un impact dans 20 ans c'est comme ça parce qu'il y a une énergie thermique en revanche il y a beaucoup de choses qui en plus d'émettre réduire nos émissions de CO2 mais en termes de biodiversité en termes d'impact au niveau territorial d'environnement quand on fait le package entre guillemets de tout ça permet d'avoir un impact direct sur l'environnement en fait ce que je veux dire c'est que ce qui va inciter les gens à bouger c'est déjà le fait que quand eux ils agissent ils voient l'impact direct que ça va avoir avec eux et que c'est quelque chose qui est fait ensemble et d'être en mouvement moi je le vois c'est aussi ça qui m'anime d'être aussi avec des chiffres en disant tiens on fait là dessus on bouge là dessus on le fait ensemble ça donne de l'énergie ça c'est une première chose il y a une deuxième chose on vient de lancer une opération cette année au départ c'était par rapport aux abeilles et aujourd'hui pour pouvoir nourrir les abeilles il faut mettre des cultures mellifères or les abeilles crèvent de faim durant l'été donc on a implanté cette année pour le pays de l'Orient malgré la sécheresse 500 hectares de cultures mellifères on vient de faire les résultats on a collecté on a fait des essais on a fait des analyses aujourd'hui certains agriculteurs arrivent à stocker jusqu'à 3 tonnes 5 de carbone par hectare ce qui est quand même relativement important malgré la sécheresse et donc l'année prochaine on nous propose déjà de multiplier ça par 10 ça veut dire simplement que par des opérations parce qu'à ce moment là entre le 1er juillet et le 1er octobre là où on sème entre la moisson il y a une grande partie il y a 3 mois là où il tombe quasiment la moitié de l'énergie solaire qui tombe sur la terre c'est de l'énergie gratuite ça si elle tombe sur la terre ou sur du macadam elle sert à rien on est drôlement riche à ne pas la récupérer si on met en dessous un capteur solaire sous forme effectivement d'une feuille ou d'une fleur etc on arrive effectivement à transformer cette énergie solaire en élément carboné qui nous servira à la fois pour nourrir la terre sous forme d'humus ou même pour pouvoir chauffer etc on peut faire tout ce qu'on veut avec du foin donc ça veut dire simplement que de manière petite au départ on arrive aujourd'hui à mettre en place et alors pour les agriculteurs parce que l'intérêt c'est quel est l'intérêt pour les agriculteurs on a fait des analyses pour savoir ce qu'ils avaient capté eux comme azote de l'air grâce aux légumineuses ils sont largement gagnants ils ont chacun une fiche avec ce qu'ils ont gagné par hectare et en général ils en se mettent 10 hectares enfin ce n'étaient pas des petits essais c'était de la réalité et on arrive à faire des résultats qui à mon avis vont faire causer pas mal de monde un point qui est important c'est de se dire est-ce que je peux tester de nouvelles choses partager ces expériences avec d'autres pour éviter de réinventer la roue et le fait de communiquer là-dessus et là on a notre casquette potentiellement d'habitants de salariés de citoyens etc et de pouvoir le partager et ça je pense que souvent et ça aussi un autre message on attend parfois de se dire bah tiens ça va me tomber dessus ou c'est l'état ou une chose qui va nous aider mais c'est une partie certes ça peut nous aider mais au-delà de ça il y a énormément de choses que nous on peut faire et en plus ça donne du sens à ce qu'on réalise et ça nous permet de créer du lien avec les autres il y a encore des questions au fond moi j'avais une question vous parliez effectivement de la pénurie des matériaux en tout cas au niveau des extractions dans votre présentation j'aurais voulu savoir si on avait des projections à savoir effectivement quand on va avoir vraiment des gros problèmes parce qu'aujourd'hui on sait qu'on va avoir ces problématiques aujourd'hui on voit par exemple on va prendre le sujet de l'automobile on voit qu'on continue à développer des véhicules dans la même direction toujours plus gros et ainsi de suite on voit aussi qu'à côté on va avoir des problématiques mais à quel moment on va vraiment ressentir ces problématiques si on continue bien entendu dans la même direction de développement c'est compliqué à dire alors moi je vais dire d'une certaine manière on va le commencer à le ressentir dès maintenant mais c'est compliqué à dire pourquoi ? parce que c'est une question d'offre et de la demande c'est à dire que d'un côté on va commencer on l'a vu ça coûtait de plus en plus cher ça va avoir de plus en plus d'énergie d'extraire il y a de plus en plus de contraintes par rapport à ça ce qui est comme ça coûtait plus cher les gens vont dire ça coûte trop cher donc la demande va diminuer comme la demande va diminuer à ce moment là évidemment ça va avoir un autre impact c'est comme pour le pétrole c'est comme pour le pétrole aussi enfin c'est de la baisse on va y avoir une baisse en fait comme ça pour faire une mesure donc dire une date je suis même pas sûr qu'une date serait tout à fait pertinent parce que ça va se faire par saccade en fait en revanche un ça va commencer dès maintenant ça commence déjà dès maintenant et ça va s'exacerber et la deuxième chose c'est que la meilleure façon d'y faire face c'est un anticipé de commencer dès maintenant à l'intégrer que ce soit dans son entreprise dans sa collectivité parce que il y a tellement de changements potentiellement à réaliser en termes culturels de manière de faire que ça prend du temps plus tôt on s'y prend tôt ben moins dur sera le changement ou moins brutal sera le changement mais j'ai pas d'éléments parce qu'en plus ça dépend beaucoup en termes des matériaux ou d'éléments après dans certains cas on va trouver je sais pas on parle du lithium et on va peut-être utiliser du manganèse ou d'autres choses comme ça après il faut pas du temps pour industrialiser un certain nombre de solutions donc ça prend beaucoup plus de temps il faut construire des usines ça fait horriblement cher de construire des usines donc il y a un principe de base en tout cas au niveau des technologies c'est si la technologie aujourd'hui n'est pas mûre elle n'a pas commencé à être industrialisée aujourd'hui dites-vous qu'au minimum il y en a avant pour 20 ans avant que ça commence à vraiment sortir l'avion hydrogène même principe il n'y a rien avant le début c'est 2035 ouais vous voulez dire encore autre chose ouais parce qu'en fait on peut avoir des solutions qui ne sont pas forcément vraiment vraiment besoin de nouvelles technologies pour utiliser les technologies actuelles dans une direction différente mais si elles ne sont pas d'adaptées c'est un peu la question de la poule et de l'œuf je veux dire la raison pour laquelle on a commencé à utiliser plus les véhicules c'est parce qu'on a commencé à faire des roues et comme on a fait plus de roues on a eu plus de véhicules etc et créer en fait ce cercle ça ne marche pas à tous les coups ça prend du temps ça coûte de l'argent et en plus on a de moins en moins si en fait la même approche en général c'est d'utiliser les infrastructures ou les solutions qui existent déjà ou en tout cas les infrastructures qui existent déjà pour développer telle autre chose donc si par exemple il y a tel processus industriel qui permet de produire facilement tel ou tel type de choses qui a un impact positif après derrière en termes de transition énergétique c'est une bonne chose s'il faut créer une nouvelle un nouveau cycle ça prend un temps fou oui je fais une question par rapport aux extractions minières oui on s'aperçoit que chaque mine cherche un seul produit et on a vu tout à l'heure l'exemple du cuivre mais en fait quand on déplace des tonnes et des milliers de tonnes de roches enfin du sol et qu'on le déplace en tant que déchet en fait on n'exploite que ce qu'on recherche et on oublie que ça se trouve là-dedans il y a plein de choses qu'on peut mutualiser enfin on va peut-être trouver un produit ou un autre en même temps pourquoi est-ce que ça n'a pas été encore enfin est-ce que c'est une solution qu'on peut proposer je fais référence à ce que disait Aurore Stéphane j'ai vu son truc et donc puisqu'on est conscient qu'on va manquer d'un certain nombre de choses pourquoi jeter sans regarder s'il n'y a pas autre chose alors un je pense que c'est fait pour donner un exemple concret c'est que le lithium est un sous-produit par exemple du potassium qui est notamment produit dans le désert d'Atacama donc ça se fait déjà après la question c'est quelle est la valeur de ce sous-produit et deuxièmement c'est notamment quelle est la valeur de ce produit mais d'un côté si j'utilise des solvants pour récupérer uniquement du cuivre ou du lithium il va falloir que j'utilise aussi du solvant pour utiliser une autre matière et si la valeur de cette matière n'est pas suffisante je ne vais pas le faire donc c'est pour des raisons économiques oui mais si je regarde bien on est à 0,4-0,2% de pourcentage de concentration de tel produit je pense que si on est si faible là et qu'on est encore plus faible pour l'or tant qu'à faire autant oui mais c'est à dire qu'en général je pense qu'en termes de gisement alors effectivement il y a plusieurs matériaux et donc sans doute il y a de l'optimisation à faire mais je ne suis pas sûr qu'on va trouver énormément par exemple pour des mines d'or on ne va peut-être pas énormément retrouver de concentration de lithium on va peut-être 0,01% et la quantité d'énergie ou le solvant à utiliser pour récupérer le lithium de mine d'or ce sera trop important parce qu'il y a vraiment des zones géologiques qui ont alors en revanche parfois il y a des zones géologiques qui ont plusieurs matériaux qui peuvent être plus intéressants mais après encore il y a eu tout un équilibre économique je pense à trouver par rapport à ça et les miniers je pense que ces gens ils savent gagner de l'argent ils savent s'ils voient qu'il y a un coproduit et c'est ce qui s'est passé pour le lithium qui est intéressant à exploiter et que financièrement ils vont le faire ils vont y aller si en revanche c'est pas financièrement intéressant ou ça coûte trop d'énergie ou trop d'argent ou trop de ressources pour le faire ils vont pas le faire mais potentiellement effectivement avec ça ça peut avoir des choses j'ai une autre question aussi pour rebondir sur l'or pourquoi est-ce qu'on extrait l'or pour finalement le stocker quelque part en termes de valeur enfin de richesse d'un pays et pourquoi on n'utilise pas cet or justement pour le remettre sur le marché plutôt que d'essayer de l'extraire vous voulez dire les pans on prend de l'or oui on met ça dans des souterrains pour dire voilà notre pays est riche alors qu'on pourrait utiliser cet or au passage pour l'industrie et arrêter d'en extraire sans arrêt alors là c'est plus sur le plan je dirais parce que je crois que oui monétaire après au niveau monétaire c'est séparé maintenant entre la quantité d'or et la quantité de monnaie ce qui se passe c'est que la quantité je pense que la quantité d'or dans ce cadre là je vais faire un peu ça parce que je ne sais pas mais à mon avis les quantités d'or ne sont pas faraminées par rapport aux besoins je pense d'accord mais on continue en extraire après je pense qu'il y a d'autres problématiques notamment je pense qu'il y a des après il y a quand même la notion de lien avec la matière elle-même avec l'argent ça on s'en fiche je veux dire on n'a pas besoin d'avoir des sous pour une banque elle crée de la monnaie mais pour l'or il y a quand même si on dit qu'on a x tonnes d'or il faut bien qu'elle se trouve quelque part et on ne peut pas juste dire tiens c'est dans des minerais elles ont des 0,02% non mais on continue à valoriser l'or mais plus en tant que richesse d'un pays mais en tant que minerais et donc du coup comme il est là autant l'arrivée c'est un bon point on pourrait effectivement parce qu'aujourd'hui on crée de la monnaie mais ce n'est plus un rapport avec la richesse d'or les tonnes d'or qu'on a on pourrait imaginer que certains pays se disent bon bah tant qu'affaires j'ai effectivement des stocks d'or et je vais les utiliser après il y a l'or à mon avis il y a d'autres minerais le palladium notamment le palladium est pas utilisé pour le catalyseur d'hydrogène qui sont aussi il y a des lagos aussi le palladium il est 8h15 il y a encore 2-3 questions il y a 2 main le pays une question politique puisque vous êtes doublement engagé vous nous l'avez dit vous êtes engagé je vais dire de par votre présence vous faites passer des idées vous expliquez et si j'ai bien compris vous avez été candidat écologiste indépendant on entre il y a beaucoup de périodes de transition on parle peu de la transition culturelle ma question elle est simple quelle est votre position sur une stratégie où et les politiques et les citoyens adhèrent à effectivement de manière non négative ou non punitive à ce qu'on puisse avancer pour atteindre effectivement l'objectif alors il est clair que comme je l'ai dit si vous mettez une gif à quelqu'un c'est plus compliqué que la personne avance dans votre sens plutôt que si vous ne l'en mettez pas donc le fait d'être constructif et positif c'est aussi ma démarche que j'ai fait que les gens effectivement ont plus envie de bouger sauf que ça suffit pas donc ça veut dire qu'il y a une phase aussi de contrainte et on le voit pénurie de matières premières enfin encore c'est ce que vous disiez on avait plein d'infos auparavant on le sait depuis un bout de temps qu'il faut se bouger et bon il y a les bonnes volontés qui bougent mais il y a plein qui ne bougent pas c'est la seule et donc il y a des profils d'entreprises de personnes qui vont bouger sous la contrainte et il n'y a que ça qui va les faire bouger ou par l'alignement des intérêts aliment d'intérêts à la fois économiques et écologiques sinon ils ne bougent pas et d'autres qui vont faire parce qu'ils ont envie ils sont engagés ou parce que voilà et donc c'est la bâton et la carotte le bâton et la carotte et donc je pense que et après je vais parler rapidement aussi un peu des événements vous savez des gens qui ont jeté des soupes ou dernière rénovation etc là dessus et puis il y a aussi d'ailleurs un chan-marc-chankovici qui a intervenu enfin qui a dit un mot sur le sujet moi à titre personnel tout ce qui est violence ou même désobéissance civile mais qui n'apporte rien au schmilblick par exemple disons le lien entre envoyer de la soupe et tout ça je ne suis pas sûr que ça vraiment ça permet de faire avancer le débat c'est ma position après il y a un truc qui s'appelle la fenêtre d'Overton je ne sais pas si vous connaissez ça c'est à dire que alors d'ailleurs c'est une technique un peu que vous pouvez utiliser à titre personnel si par exemple vous demandez à votre compagne ou votre compagnon tiens je ne sais pas j'ai envie d'avoir un superbe cadeau je ne sais pas j'ai envie d'aller dans un hôtel 5 étoiles je dis n'importe quoi puis derrière on va être compliqué etc je dis bon écoute ok pas 5 étoiles mais on va prendre le truc 3 étoiles ça va plus facile de passer que si vous dites tiens je veux l'hôtel 3 étoiles donc ce que je veux dire par là la fenêtre d'Overton c'est quoi c'est que grosso modo vous faites une demande qui est excessive et après derrière peut-être seulement quelqu'un d'autre va avoir une réponse qui est plus modérée et cette réponse qui est plus modérée va être plus entendue parce que quelqu'un d'autre a une réponse qui est excessive c'est la fenêtre c'est la fenêtre d'Overton alors on le dit c'est pour plein d'autres sujets pas sur la période particulologique dans les extrémismes etc je ne vais pas revenir sur les débats des élections présidentielles mais il y a eu de ça il y a des positions extrêmes qui font que des positions qui sont moins extrêmes sont plus entendables par les gens il y a une forme de manipulation sur le sujet et donc la question est la suivante c'est est-ce que par exemple ce type d'action c'est vrai que c'est très compliqué de dire quel impact derrière je pense d'un côté que ça rebute pas mal de gens moi je trouve que ça rebute pas mal de personnes après est-ce que par contre-coup les personnes qui se disent bon vraiment ça me rebute mais en revanche tiens cette idée-là je trouve qu'elle est plus modérée et moi ça me correspond plus donc je vais engager là-dessus mais de l'autre côté d'autres qui vont être refusés très compliqué à dire quel est l'impact au final parce que de l'autre côté il y a certains combats alors pardon il y a une autre chose aussi que je voulais dire c'est qu'il y a deux choses qui impactent le premier c'est la notoriété et le deuxième c'est la légitimité c'est-à-dire que ce type d'action par exemple permet d'avoir de la notoriété indépendamment de la légitimité donc par exemple dernière rénovation le fait qu'ils fassent des blocages on parle partout d'eux il y a quelqu'un qui a été je sais pas invité à France Inter on dit bah oui on n'aura pas parlé de moi si j'avais pas fait après le problème c'est que ça donne pas de légitimité d'ailleurs c'est plus compliqué d'avoir de la légitimité derrière parce qu'on dit bah oui mais tout le monde est opposé à vous et donc ça signifie qu'il faut aussi des acteurs qui ont cette légitimité est-ce que le shifter par exemple les shift projects ont plus de voix parce qu'il y a des gens qui ont des actions qui sont plus radicales je sais pas est-ce que ça l'apprend c'est compliqué à dire on le verra on voit qu'à travers les temps des actions comme alors c'est très différent mais Rosa Parks ou est-ce que les plaques poncteurs ont permis de favoriser Martin Luther King ou pas compliqué à dire donc je pense que c'est pas simple après je pense que maintenant on est quand même dans une urgence et je pense qu'il faut vraiment se focaliser pour être moi-même c'est vraiment l'objet de ma position c'est-à-dire ok il faut qu'on construise ensemble on est plus dans la question de notary on sait qu'il y a des vrais problèmes après ce qu'il faut que les politiques ce qui se passe aussi c'est qu'il y a une sorte de je pense qu'il y a pas mal de personnes qui en ont juste ras-le-bol je crois que c'était pour les méga-bassines il me semble que un certain nombre de méga-bassines ont été faites en dépit de la loi c'est-à-dire que la loi disait non il ne faut pas les construire mais ils ont construit quand même alors évidemment les gens se disent attendez à vérifier mais attendez c'est ça c'est ce qu'il me semblait je prends toujours mes précautions mais alors là vous dites attendez je ne comprends pas d'un côté on dit qu'on ne peut pas et vous le faites quand même alors qu'est-ce qu'on fait alors c'est qu'on se battre contre enfin je veux dire et là pour réduire cette tension là je pense qu'il est essentiel que aussi que les politiques ils assument si on dit non c'est non ils n'essayent pas de passer outre et là on commencera à renouer des éléments au niveau du dialogue alors heureusement c'est qu'au niveau territorial c'est pas une chose comme les élus sont beaucoup plus proches comme on dit alors c'est à portée de baffe dans certains cas mais évidemment quand je crois que c'était la présidente de la république qui disait oui je suis à portée de baffe quand je vais chez les maires non je ne suis pas à portée de baffe il y a une personne qui a essayé je veux dire je ne suis pas vraiment à portée de baffe lorsqu'on est élu et qu'on est sur le terrain tous les jours là effectivement là on le voit si on dit une connerie on fait une connerie là on paye quoi et d'ailleurs c'est pas toujours ça dernière question je parle beaucoup vous avez parlé d'une multitude de choses et vous avez abordé le fait que Jean-Marc Jacob ici il dit il faudrait je ne sais pas si c'est exactement ça limiter le nombre d'autres bols par personne et par vie à 4-5 vous avez dit c'est hors sujet pourquoi avez-vous dit ça deuxième petite question est-ce qu'il y a des sciences humaines est-ce qu'il y a des sociologues qui sont comme ça dans le chip project ou dans les shifters est-ce qu'il y a des travaux un tout petit peu alors pour l'instant je vais commencer par celle-là c'est pas hors sujet mais c'est pas nécessairement hors sujet mais je vais en parler premier point il y en a assez peu mais il devrait y en avoir plus donc je pense que les shifters devraient avoir beaucoup plus il pourrait y en avoir plus les gens là-dedans parce que justement on va rejoindre le point que vous dites on va faire le lien avec l'interdiction des vols j'ai fait un post ce matin sur ce sujet-là où effectivement Jean-Marc Moxie disait ben voilà il faudrait maximum 5 vols pour dans toute ma vie dont 2 ou 4 dont 2 lorsqu'on est jeune moi je suis assez je suis perplexe par rapport à ça pourquoi ? parce qu'il y a plein d'exceptions premier point c'est si Jean-Louis malheureusement mes parents habitent loin je vais à leur enterrement qu'est-ce que je fais ? est-ce que je ne peux pas y aller parce que potentiellement j'ai cramé mes deux vols ou j'y vais mais à ce moment-là je ne peux plus les faire après je fais des études ou je vais au Bama c'est pas tout à fait la même chose pour moi il y a une question de c'est pas tout à fait équitable après après il y a d'autres problèmes sur la partie parce qu'il y a une autre manière de faire c'est les prix autre problème c'est qu'à qui on va il y a des exceptions les pilotes d'avion par définition ne vont pas être limités à 4 vols ça n'a pas de sens ou les pilotes de Canada ou est-ce que les chefs d'état on va les limiter à 4 donc là il y aura aussi un certain nombre d'exceptions de l'autre côté est-ce que si par exemple on limite à 4 vols est-ce qu'on a un droit de le revendre ? donc ça veut dire j'ai droit à 4 vols mais en fait j'en fais pas 4 vous avez dit c'est hors sujet c'est à dire c'est hors sujet non mais vous avez dit c'est hors sujet qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit vous avez dit c'est hors sujet je pense que je l'ai dit par rapport à la conférence qui est ici mais j'ai pas de problème à en parler c'est plus par ça mais il n'y a aucun problème pour en parler à mon avis c'est pour ça que je l'ai dit et juste par rapport pour terminer à ça et donc un je pense qu'il faut l'expérimenter moi j'abordais plutôt un sujet plutôt par les prix encadrés mais je dis pas que c'est parfait les systèmes de marge d'escalier on dit bah voilà pour un certain quota il y a un certain prix pour un quota additionnel il y a un certain prix etc qui est inégalitaire on va se le dire parce que ça veut dire que les gens qui sont plus riches peuvent effectivement accéder à ça ce qui est d'une certaine manière on pourrait dire injuste mais de l'autre côté peut-être que l'argent qui est utilisé là permettrait aussi de financer les marges qui sont en dessous ce qui serait pas possible si c'était tout le monde égal donc je pense que ça dépend on peut le faire aussi de manière réglementaire donc ça signifie que personne n'est assez infus est-ce que j'ai raison je ne sais fiche je ne fiche pas rien est-ce que Jean-Marc est-ce que j'ai raison je ne sais fiche je ne fiche pas rien ce qu'il faut c'est tester avec les gens en leur disant écoutez il y a plusieurs manières de faire est-ce qu'on fait comme ça comme ça dans certains cas ce sera pertinent de faire peut-être du quota par volume quota par le prix la seule chose c'est que le quota par le prix ça existe déjà vous augmentez les prix de l'avion vous voulez partir je ne sais pas même en Australie oui il y a plein de gens qui ne vont pas partir en Australie c'est trop cher il y a quand même une proportion importante de personnes ne partent pas en avion quand même parce que ça coûte trop cher donc il y a déjà ça donc c'est plus simple d'utiliser les prix mais c'est vrai que ce n'est pas à l'égalité donc pour revenir sur votre point pour moi pour le coup c'est plus du tout hors sujet en fait peut-être que je n'aurais pas dû dire hors sujet mais c'est en plein dans le sujet c'est un vrai sujet qu'il faut absolument aborder sur le plan démocratique il faut vraiment avoir un débat démocratique là-dessus c'est vraiment essentiel parce qu'on va se retrouver confronté à ça les personnes les entreprises les collectivités comment est-ce qu'on gère la rareté c'est pour revenir au point on est dans le monde de la rareté on n'a pas l'habitude de gérer la rareté comment est-ce qu'on arrive à la gérer ensemble merci beaucoup Dimitri on peut l'applaudir applaudissements